Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire questions réponses associé au webinaire que vous avez pu voir qui a été diffusé hier soir et qui concernait, qui est pour thème, les compatibilités des signes. Alors ce soir, donc c'est votre soirée puisque vous allez pouvoir poser à Jean-Yves. Bonsoir Jean-Yves Espier. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous sont venues hier pendant la diffusion. Alors on va commencer Jean-Yves avec Anne si tu veux bien. Pouvez-vous me dire qu'en l'ascendant d'une personne se trouve sur la cuspide de deux signes, est-ce que l'incidence de ces signes se retrouve dans le caractère de la personne à tour de rôle ? Oui, il y a une petite subtilité mais oui en réponse à la question. N'oublions jamais, règle d'or, que les constellations ne sont qu'un papier peint au mur dans l'espace. L'astrologie fonctionne sur le rythme des saisons et donc lorsqu'on a une planète, ou là dans le cas présent la question est très précise, sur l'ascendant qui va se retrouver entre deux signes, on est dans un rythme des saisonniers évolutifs. Ce qui veut dire, prenons par exemple l'ascendant entre le bélier et le taureau. On va projeter une image, l'ascendant étant l'image que l'on projette de soi, c'est tout le conditionnement éducatif depuis l'enfance, ayant pour fonction, pour finalité, pour objectif, la vie en collectivité. Donc l'ascendant va être la carte de visite, à la fois la carte de visite, mais en même temps le vernis social, mais en même temps le bouclier protecteur pour certains. L'ascendant, il joue tous ses rôles, c'est le premier contact, le premier contact. Donc imaginons qu'il soit entre le bélier et le taureau, on va faire le tour vite fait, comme ça c'est toujours, on se remet des choses en tête, on reprend sur les bases, toujours j'aime dire partir sur les bases. Entre le bélier et le taureau, on va donner à la fois, potentiellement, en fonction des situations des interlocuteurs, et des circonstances, à la fois, ou alternativement plus précisément, une image assez rente-dedans, assez volontaire, assez entière, parfois un peu impulsive, une image projetée, donc celle qu'on vous renvoie, et à d'autres moments, on va projeter une image beaucoup plus posée, calme, tranquille, apaisante, lorsque l'ascendant va être dans son côté taureau. Voilà ce que ça donne. Si l'ascendant est entre le taureau et le gémeau, qu'est-ce que ça va donner ? Je l'ai fait de tête, comme ça, juste pour le jeu. Entre le taureau et le gémeau, on va projeter, potentiellement, dans l'axe taureau, ce côté paisible, calme, tranquille, qu'aime prendre son temps, qu'il n'aime pas être bousculé, et puis lorsqu'il est dans sa coloration gémeau, à d'autres moments, lorsque le contexte réactive, cette disposition-là, on va avoir affaire à un hypercommunicant extraordinairement curieux, vis-à-vis duquel tout le monde va se sentir à l'aise, et c'est un truc des ascendants gémeaux, c'est une statistique, on raconte sa vie d'ascendant gémeaux, parce qu'il a ce côté curieux, caméléon, adaptable, un peu, comment on va appeler ça, un peu journaliste dans l'âme, quelque part, d'ascendant gémeaux, qui engendre le fait qu'on se confie. L'ascendant gémeaux, il pose des questions, il est curieux, il a l'œil curieux, l'œil interrogatif, donc on se confie beaucoup, voilà, ça va donner cette alternance-là. Entre le gémeaux et le cancer, mon ascendant, il va projeter à la fois ce côté curieux qu'on vient de voir, et en même temps une image d'une grande sensibilité, une grande réceptivité. Typiquement, ça aussi c'est une statistique, mais l'ascendant cancer a la particularité de marquer, surtout durant l'enfance, plus que d'autres, les émotions de façon visible, visuelle, faciale, en quelque sorte. Vous faites des compliments ou dites des choses un peu touchantes, avec un poil d'émotion, un ascendant cancer, il y a de fortes chances qu'ils rougissent, ça le marque, c'est tout à fait délicieux, et on adore, parce que c'est des touches, on est dans l'affect, l'ascendant cancer, on projette de l'affect. Entre le cancer et Lyon, là ça va être plus compliqué, parce qu'il y a de l'affect, bien évidemment, qui va être à fleur de peau, et mon ascendant Lyon, qui a cette contrainte, mais formidable contrainte dans la vie, de projeter de lui une image absolument irréprochable, et tout à fait positive, la plus positive possible, c'est la force de l'ascendant Lyon, va sans arrêt être en train de trouver le juste équilibre entre l'émotion qu'on va essayer de juguler, et le fait de rester imperturbable, mais avec une sorte de visée un peu verticalisante. C'est un calcul permanent, plus ou moins conscient d'ailleurs, et ça joue comme ça. Entre le Lyon et la Vierge, quand l'ascendant va être situé entre les deux, on va alterner cet impératif de donner de soi une image tout à fait positive et valorisante, et tout ce qui s'y est à la Vierge, qui pour le coup est très très différent, à savoir une image d'humilité, de simplicité, de bon élève en quelque sorte. L'ascendant Vierge, on les reconnaît en général quand ils sont dans les classes d'école, ils sont au premier rang, ils disent « oui, je comprends, je suis bien concentré sur ce qu'on me dit, je suis bien à l'écoute, je suis quelqu'un de sérieux, » dit l'ascendant Vierge, « j'aime bien qu'on me donne, expliquez-moi, etc., je suis dans les clous. » Entre l'ascendant Vierge et l'ascendant Valence, c'est encore une autre histoire. Parce que l'ascendant Vierge, on le voit, on le sait, à ce côté adaptable, lié au mercurien qui gouverne ce signe, donc il y a le côté bon élève, bien sage, et puis quand on est dans la partie ascendant Valence, l'ascendant Valence, c'est le charme, c'est la quintessence du charme affiché, l'ascendant Valence, c'est ce qui plaît au plus grand nombre lorsqu'on a l'ascendant Valence, et qu'on rentre dans une pièce qui a 10 personnes, il y a une très forte probabilité, c'est toujours des statistiques ce que je raconte, ce sont des tendances, des courants, qu'il y en ait au moins 9 sur les 10 qui se disent « mais cette personne, l'ascendant Valence, elle est formidable, elle est douce, elle n'a pas d'égo, elle est open, elle écoute, souriante, positive, le contact est facile. » C'est pour ça que j'ai coutume de dire que l'ascendant Valence est celui qui porte le plus chance dans l'existence, parce que l'ascendant étant le premier contact, la balance étant par essence le signe du charme et de la gentillesse, de la souplesse, etc., on plaît au plus grand nombre. Ce qui est plus complexe quand l'ascendant va se situer entre la balance et le scorpion, parce que dans le cas précis, quand l'ascendant est entre la balance et le scorpion, on peut projeter cette image d'une délicatesse infinie, de charme ad maxima qu'on adore, et puis l'ascendant scorpion va avoir ses têtes, c'est-à-dire qu'où il ressent bien son interlocuteur, son interlocuteur qui ne va pas induire d'entrée de jeu un système de rapport de force stimulant ou ouvrant la perspective d'un affrontement potentiel, si c'est le cas, mon ascendant scorpion, il se cabre. Et puis, j'aime, j'aime pas, c'est net, c'est tranché, le regard est redoutable, on voit tout de suite s'il vous adore ou s'il vous déteste, mais c'est très clair. L'ascendant balance, à ce moment-là, va m'alterner une extraordinaire souplesse avec une fermeté complètement tranchée qui peut surprendre, pour le coup. La différence maintenant, c'est entre un ascendant scorpion et un ascendant sagittaire, entre les deux, parce que c'est l'enjeu de la question du moment. L'ascendant sagittaire, l'ascendant scorpion, ah, ce côté binaire, j'aime, j'aime pas, pas de rapport de force apparente, parce qu'on prend ça très au sérieux. Et puis, le côté sagittaire, qui est un optimiste chevillé au corps, l'ascendant sagittaire fait partie de ce qui aussi porte-chance, pourquoi ? Parce qu'on va projeter une image pleine de chaleur, pleine d'optimisme, pleine de joie de vivre, qui là aussi a une caisse de résonance extrêmement bien perçue par le plus grand nombre. C'est là aussi un puissant facteur de chance, l'ascendant sagittaire. Voilà. Après, j'ai la jonction à 100 ans entre le sagittaire et le capricorn. Ça va donner une alternance assez redoutable de quelqu'un qui vous saute au coup de bonne humeur et de jovialité, et par moment, de réserve, empreinte d'une timidité distancée, distancée en quelque sorte, pour éviter qu'on lui saute au coup. C'est un véritable paradoxe. On peut alterner le chaud et le froid avec une tendance à passer d'un extrême l'autre. L'ascendant, encore une fois, est entre le sagittaire et le capricorne. Lorsqu'il est entre le capricorne et le verso, mon ascendant, qu'est-ce qu'il va donner comme couleur ? Il va donner cette couleur de rigueur dans les deux cas, parce que Saturne, ne l'oublions pas, est très puissant en capricorne et en verso. Donc, il y a cette image de rigueur. En revanche, on va s'autoriser, par moment, de laisser parler un peu plus le côté uranien du verso, avec pour le coup un contact qui devient beaucoup plus facile, beaucoup plus rigolo, beaucoup plus attachant, beaucoup plus clown, beaucoup plus copain naturel, etc., qui, comme tous les ascendants, en signe d'air, est un avantage, parce que le premier contact est super facile. Enfin, avant dernier, quand l'ascendant va se situer entre le verso et le poisson, nous allons alterner ce côté créatif, original, facile, avec l'empathie, la douceur, la délicatesse, l'écoute, le côté éponge pour mes poissons, qui ressentent, qui s'imprègnent de la personne en face, comme ça, qui le ressentent, en fait, tout simplement. Donc, on est et le copain sympa, et celui qui, elle, écoute. J'aime beaucoup cette vie-là, on fait le verso et le poisson. Et puis, enfin, quand on est entre l'ascendant entre le poisson et le bélier, ça va donner une couleur encore complètement différente. On va alterner la douceur, la délicatesse de l'empathie, avec le côté, bon, ben, allez, maintenant qu'on s'est bien imprégné, on décide, on avance, j'y vais, je veux, je fais. Voilà. Donc, on fait un tour vite fait. Donc, l'ascendant, en réponse à la question très globale, je suis parti, c'est plus fort que moi, l'ascendant entre deux signes, il prend la double casquette, la double couleur, mais ça marche aussi pour toutes les planètes. C'est ça qui est amusant. Voilà. Alors, Laurence, vous avez parlé de votre formation hier soir. Pouvez-vous nous indiquer le temps total de la formation pour une débutante curieuse ? Alors, la formation, c'est un premier module. Le premier module, il doit faire, je ne sais plus, cinq ou six heures, mais il est segmenté en huit modules. Voilà, ce n'est pas assez des modules qui vont faire 30 ou 40 minutes chacun, à peu près, quand même taillé, quoi. Et en fait, on aborde tout pour que ça soit simple, pour que ça soit simple, quoi. Le truc, le principe premier, c'est que l'astrologie, on s'en fait un monde, ça fait des milliers d'années qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans le ciel, qu'on en tire des statistiques, des analogies, des liens, etc. Et le but, c'est de faire du pratique simple et facile à assimiler avec plein de mnémotechniques. Donc, en réponse à la question, ça fait cinq ou six heures, ça se décampe par petits modules, et puis à chaque fois, c'est un truc à piger, un truc à piger qui permet, comme une sorte de domino, de mettre les trucs en place les uns après les autres, et puis on revient en arrière, etc. Mais donc, je l'ai pensé le plus accessible possible. En fait, l'idée, c'était que lorsque j'ai amorcé l'astro à titre perso, il y a 40 ans, donc ça ne date pas d'hier, depuis tout jeune, à l'époque, je me suis approprié plein de bouquins pour piger des trucs, etc. Maintenant, j'ai une bibliothèque étonnante, parce qu'on accumule avec des années, et je n'ai jamais trouvé dans un seul bouquin quelque chose qui soit facile d'accès. Donc, l'idée, c'est que j'ai fait à ma sauce, ce qui me paraissait, avec le fruit de 30 ans d'expérience, des modules pratiques, simples, concrets. C'était l'idée. Donc, je l'ai pensé, ce premier module, pour quand on part de zéro, on pige les fondamentaux, on s'imprègne des fondamentaux, on capte les fondamentaux, et à partir du moment où on a des bons fondamentaux, après, on fonce comme une fusée, parce qu'on va rajouter les modules, parce qu'on aura une trame de fond, une structure de raisonnement qui permet d'avancer plein pot. C'est l'idée. Simple, pratique. Avec des mots simples. Alors, Sophie, qui est maman solo, bélier ascendant scorpion, donc 2 avril 1980, je traverse de grosses difficultés avec mon fils du haut de ses 3 ans, qui, lui, est taureau ascendant balance. Alors, 01, je suppose 05, 2016. Pourriez-vous me donner quelques pistes, conseils, attitudes à avoir ou pas ? Il y a deux écoles, où je regarde vraiment, parce qu'en fait, comprendre, c'est comprendre plusieurs choses, c'est comprendre, bien évidemment, le soleil ascendant. L'ascendant, c'est l'image qu'on projette, et puis le soleil, c'est la façon dont on s'y prend pour travailler avec son autorité. Ça va prendre un peu de temps, mais je regarderais bien la lune, c'est vachement important, la lune, parce que c'est le critique. Il n'empêche que, là, on prend le cas de figure, il est assez extrême, parce que j'ai une mer qui est une autoritaire offensive, le soleil bélier, c'est je veux, je fonce, je décide, et puis qui m'aide me suivre, ce qui est une force de vie extraordinaire, mais en même temps, c'est une force de vie frontale, quoi, qui va au feu, qui va à l'affrontement, qui n'a pas peur du conflit. C'est ça, le bélier, c'est le courage subi au corps, et puis courage fonçon, rentrons dans le lard de ce qui est en face. Et puis, à l'ascendant scorpion, l'image est aussi tranchée, c'est bon, maintenant, tu ranges tes affaires, maintenant, tu fais ci, maintenant, tu fais ça, tu te lèves de ton peau, tu te dépêches, etc. Donc, c'est très autoritaire, en fait, ce mélange-là. C'est double martien. Mars gouverne le bélier, Mars gouverne le scorpion. Donc, j'ai une double signature martienne. Donc, le côté offensif, sec, frontal, et un poil surdimensionné. Il faudra voir où est la lune, encore une fois. Et puis, j'ai un enfant qui en est l'extrême antithèse. C'est-à-dire que j'ai un enfant taureau, donc déjà, il ne faut pas leur parler fort, parce qu'on sait que le feu du bélier brûle la terre du taureau. Le feu brûle la terre, c'est une constante en astro. C'est-à-dire que les profils feu qui ont cette vie, cette chaleur, cette énergie extraordinaire, dans leur emballement, dans leur flamme, ils lèvent le ton, ils sont impatients, il faut que ça bouge vite et puis fort. Et mes signes de terre, qui par principe sont des lents, des lentissimes, ont du mal, un mal de chien. Dès qu'on lève le ton, ils ne comprennent plus, ils ferment les écoutilles. Et ce qui est vrai, chez la Vierge, qui, elle, elle se replie comme une huître, est encore plus marqué chez le taureau. Et le taureau, il faut le savoir, est le signe qui, contrarier. C'est ça, quand un taureau, vous voulez engueuler, toutes les oreilles sont fermées, il n'y a pas rien d'en tirer. Il faut tant que ça se calme. Le taureau, il faut lui parler avec douceur et gentillesse. Donc, j'ai une maman bélier qui lève le ton avec impatience sur un enfant taureau qui, lui, ne supporte pas qu'on lève le ton. Donc, dès le départ, j'ai un état, pas de la compatibilité interne, mais un état de différence, de mode de fonctionnement. C'est ça qu'il faut intégrer. Et puis, il a trois ans. À trois ans, on le sait, on est dans des âges où l'obéissance, elle n'est pas acquise, où tout doit s'éclairer lentement. C'est de la répétition. J'avais connu, je ne sais, enfin, bref, le proverbe, je vous le donne en vrac, mais redondance est mère de pédagogie. Redondance est mère de pédagogie. Avec les petits, on le sait, pour répéter dix fois, cent fois, mille fois, dix mille fois pour que ça rentre. C'est ça qui est essentiel. Et un enfant taureau, c'est vous rajouter un zéro de plus pour que ça rentre bien, parce que c'est lent, c'est lent à bouger, lent à s'entraîner. Et le taureau, ce qui marche très bien avec lui, c'est de lui parler avec douceur, souplesse, insistance, mais douceur et souplesse. Dès qu'on monte en octave, dès qu'on varie en amplitude, il faut vraiment que vous ayez en tête que toutes les égoutines se ferment. Voilà, c'est dit. Alors, Régine, j'ai soleil en verso M3 en opposition à Uranus. À Uranus, oui. Soleil verso Uranus, oui, bon, ça, c'est à quelques années, notre ami, c'est dans les années 50, c'est Uranus en verso. 50 jusqu'en 60, je crois, le mémoire, un truc comme ça, 61 même, bref. Soleil en verso opposé Uranus. Soleil en verso opposé Uranus, ça ne fait que renforcer les configurations uraniennes initiales du verso. Bon, dit en développé et en simple, qu'est-ce qu'il veut mon verso ? Mon verso dans la vie, c'est un signe d'air, c'est un signe qui est fait pour le contact. Donc, si j'ai le soleil, vous savez, de l'enscope dans le signe du verso, l'enjeu majeur de l'existence, ça va être de se sentir libre, de créer sans contrainte. Voilà le kiff, l'idéal de mon verso. Pour ajouter une position, sur cette tendance de ce signe qui est déjà un signe gouverné par Uranus, donc un signe indépendant, créatif. Pour moi, le verso, c'est Prométhée, Prométhée qui a donné le feu aux hommes, qui l'a piqué au Dieu, qui l'a donné aux hommes. C'est le progrès, le verso, c'est la nouveauté, c'est toute cette vie nouvelle, c'est l'avenir, le verso. Mais il a un point faible en verso. Il a un point faible. Il a une trouille profonde, reptilienne, archaïque, de se sentir étouffé, de se sentir emprisonné, coincé, réduit, dans son besoin de liberté, d'autonomie et de mobilité. C'est sa faiblesse, c'est sa faille numéro un. On trouve beaucoup de claustrophobes chez les versos, ils ne supportent pas d'être enfermés, il faut toujours qu'il y ait une fenêtre pas loin, une porte, etc. Les ascenseurs, j'exagère bien évidemment le trait, il y a juste une petite tendance à ne pas supporter d'avoir qui que ce soit sur le dos qui nous étouffe. Voilà, c'est dit. Voilà mon verso. Je pose le cadre des besoins du soleil en verso pour qu'on comprenne tous bien où je vais en venir. Ce soleil en verso reçoit une opposition. Une opposition, c'est une tension. Une tension, c'est une sorte de bagarre entre deux planètes. On tire d'un côté, on tire de l'autre. Est-ce que c'est là, Uranus qui va gagner ? Est-ce que c'est le soleil ? On ne va pas compliquer la sauce, c'est à tour de rôle. Et une opposition soleil-liberté en verso, etc., mais affirmation du moi, des désirs, etc. Avec Uranus, le rebelle, qui est du même en maîtrise en verso, opposé, on rajoute une couche, il y a une surtention, donne chez cette configuration-là pas mal des éléments que je donnais juste avant sur le besoin impératif de se sentir libre, de se faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Voilà. C'est l'idéal. Alors, une opposition soleil-uranus, soleil en verso, Uranus en Lyon, va me donner plus que chez tout autre cette réceptivité aux règlements trop étouffants, cette réceptivité épidermique qui rend malheureux vis-à-vis des gens possessifs, qu'on va avoir du mal à digérer, à intégrer, ceux qui essayent de vous maintenir à eux, pour eux, etc. Une horreur totale. Donc, oui, le vecteur de l'indépendance, le vecteur qui va consister à se créer un mode de vie social dans lequel on va privilégier, en pretenir, alimenter des endroits où on se sent libre, sera, plus que chez tous les autres, un enjeu prioritaire. C'est dit. Alors, Christine, que dire d'une relation entre un verso, ascendant vierge, lune bélier, Vénus en verso, et Mars en sagittaire, et une balance, ascendant cancer, lune cancer, Vénus scorpion, et Mars cancer, entre indépendance et peur d'être abandonné ? Il y a un peu de ça, c'est vrai. Ce qui m'intéresse, c'est les... Regardons ce qui fonctionne. Là, il y a eu beaucoup d'éléments, j'aime bien les voir par moi-même, mais globalement, j'ai des configurations solaires qui sont entre égaux. Donc, déjà, initialement, mécaniquement, les besoins de liberté, ils sont plus facilement assimilés. C'est-à-dire que les conditions solaires, le soleil de l'horoscope, il y en a un en verso et un en balance, ils sont tous les deux dans des signes d'air, pour faire simple. Donc, le besoin de se sentir libre, de bouger, etc., il est compris socialement, il est admis structurellement, lucidement, en fait. C'est ça, l'idée. Si j'ai bien entendu, lui, elle a la lune en vierge et elle, elle a la lune en cancer. Oui. C'est ascendant vierge, lune veillée pour lui. Ah, lune veillée, non. Là, ça va me poser un problème. Et ascendant cancer, lune cancer pour elle. D'accord. L'ascendant aussi ne va pas me poser souci. Un ascendant cancer et un ascendant vierge vont être des ascendants qui vont se synchroniser au niveau de l'aspect qu'on donne par rapport au monde extérieur. C'est-à-dire que que ça soit l'ascendant vierge ou l'ascendant cancer, ce ne sont pas des forts en bouche, ce sont des gens discrets. Chez le cancer, on marque l'émotion, on le sait. Chez la vierge, on est bon élève. Donc, c'est un couple tout à fait adorable qu'on peut inviter chez soi. Ils sont gentils, bien élevés, sages, ils ne font pas trop de bruit. Donc, on les adore déjà. Ça, c'est un point. En revanche, on l'a vu, les objectifs solaires, l'indépendance réciproque, on va le comprendre, ils vont être tout à fait adorables lorsqu'on les aura tous les deux à la maison. En revanche, au niveau des lunes, c'est plus compliqué. Parce que nous constatons dans ce cas de figure tout à fait précis qu'il y a un carré, une tension, une bagarre au niveau des éléments les plus profonds, les plus fondateurs. Les plus fondateurs, c'est la lune. La lune, c'est, on le sait, quand on rencontre quelqu'un, on capte l'ascendant. Vous êtes bien élevé, moi aussi, blablabla. Le condition solaire, c'est j'ai besoin de tant d'espace, je veux ci, ci, ça dans la vie, ok, on essaie de combiner pour ne pas se marcher sur les pieds. Et puis, lorsqu'on connaît quelqu'un beaucoup, beaucoup mieux et qu'on vit avec et qu'on est très proche et qu'il y a de l'effet qui passe et qu'on est mieux de soi-même, naturel en fait, parce qu'il n'y a plus de cinéma à produire, les objectifs, on sait ce que l'autre veut, on a compris, ne restent plus que les réceptivités profondes, les lunes en commun. Là, vont se jouer des enjeux beaucoup plus profonds. Là, vont se jouer des enjeux intergénérationnels. Là, vont se jouer des enjeux tous les jours, etc. Et puis, surtout, vont émerger des besoins profonds. De ces besoins profonds, vont émerger également des conditionnements et des réactions. Lui, avec sa lune en bélier, j'arrive au concret, lui, avec sa lune en bélier, c'est une lune négative, la lune en bélier. C'est une lune qui ne tient pas en place. C'est une lune qui a besoin d'être dans l'action, qui aime bien des gens vifs. Les béliers, ils aiment bien les gens vifs, les gens mous, les agacent. C'est incroyable d'ailleurs. Et donc, il est dans l'action, dans la mobilité, dans la liberté avec son côté verso, en plus, qu'on rajoute une couche, etc. Et de l'autre côté, du côté féminin, j'ai une lune en cancer qui est, on ne peut plus douce, caline, plan, plan, il ne faut pas la secouer, il faut prendre le temps, il faut lui parler avec douceur, il faut lui tenir la main, il faut être un amour. La lune cancer, c'est une éponge à l'émotion. C'est la lune la plus belle de toutes celles qui existent. Donc, c'est une lune hyper sensible. c'est les mamans en or, c'est la maman idéale la lune en cancer. C'est la caline, c'est celle qui est là, vous l'appelez à 30 ans à 4 heures du matin, la maman elle dit oui mon chéri que j'aime plus que tout au monde, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? C'est que du bonheur l'aller dans le cancer un seul corps affectif. Donc, il y a des lunes très différentes. Lui, c'est rentre dans le lard au niveau de l'instinct Fox Armu et elle, c'est je prends tout en pleine poire. Voilà. Donc, il faut doser, il faut doser. comprendre qu'il ne faut pas lui voler dans les plumes et elle ne doit pas prendre au premier degré le fait qu'il vole dans les plumes de tout ce qui bouge parce qu'un coup c'est elle, un coup c'est un autre parce que c'est la nature d'être impatient. Voilà. Si on débugue ce truc-là, c'est une énorme avancée sur le plan du couple. Énorme. C'est dit. Alors, Sandrine, la compatibilité amoureuse avec quel signe ? Solaire, lune ou ascendant ou un mix des trois ? Perso, ai-je une chance de voir les choses durer entre gémeaux, ascendant, balance, lune en cancer et lui, taureau, ascendant, gémeaux, lune en sagittaire. Elle est les gémeaux, lune en balance, ascendant en cancer, c'est ça ? Oui. Elle a peut-être un soleil en douce pour l'être que je regarde mais la lune en balance, elle est formidable la lune en balance. C'est des lunes manours, ça. C'est un caméléon extraordinaire. Un soleil, un soleil gémeaux, c'est déjà quelqu'un qui socialement... Attends, refais-la-moi une après l'autre. Elle est quoi ? Elle est gémeaux, ascendant, balance. Donc, ascendant, balance, soleil en gémeaux et la lune. Et lune en cancer. OK. Soleil, balance, ascendant, non, ascendant, balance, soleil en gémeaux, lune en cancer. Voilà. Je les aime bien dans l'ordre, c'est plus clean pour moi. D'accord. Donc, taureau, et lui, il est taureau. Alors, je le note si tu veux. Si tu veux, je le note. Attends, refais-le-moi. Elle est l'ascendant quoi ? Ascendant, balance. Donc, balance. OK. Son soleil en gémeaux. Gémeaux. Oui. Et sa lune en cancer, c'est ça. Lui, il a l'ascendant gémeaux. OK. Le soleil en taureau. OK. Et la lune en sagittaire. Et la lune sagittaire. OK. Super. Là, c'est ce qu'il me faut. Je vais faire un petit dessin comme ça. C'est si logaux. OK. Ah, ascendant, balance, mon ascendant préféré. On le sait. Tout en souplesse, en charme. Après, elle a le soleil en gémeaux. Donc, c'est inadaptable. C'est un caméléon. Elle s'adapte à tout. C'est souvent le problème des femmes gémeaux, souvent jeunes, qui cherchent des personnalités plus puissantes, dans lesquelles on a un écho. Un écho de quelqu'un de construit, qui est sûr de lui. Et ça me les bluffe très fort. En général, elles sont très demandeuses, les jeunes femmes mercuriennes, d'avoir affaire à quelqu'un de solide en face. C'est comme ça. Ça évolue avec le temps. Et puis, elle a une belle lune en cancer qui en fait une gentille, une gentille, un m'amour au quotidien. Donc, c'est une très belle combinaison où je n'ai que des valeurs douces, que des valeurs adaptables, que des valeurs charmantes d'aspect, adaptables d'objectifs et hypersensibles au fond. C'est une belle pioche. Elle a du bol dans la vie. C'est une très belle combinaison. Lui, il a un incendie en gémeaux, donc il est très adroit sur le plan relationnel. Au trigone du sien, ça passe bien. Il a un soleil taureau, donc il est déjà plus structuré sur je veux, je veux pas. C'est plus statique. Déjà, c'est fixe. Et puis, il a une lune en sagittaire où il a du caractère. Il a du tempérament. Donc, je pense qu'il peut se révéler être un peu dominant. Oui, ça peut fonctionner. Ce qui m'intéresse le plus dans cette combinaison-là, c'est qu'elle a le soleil en gémeaux opposé à sa lune en sagittaire à lui. Donc, ce qui fait que si on arrive à cultiver un goût des voyages, un goût de la liberté, un goût de faire des choses ensemble en déplacement, ça marchera du feu de Dieu. En revanche, lui, si le côté taureau l'emporte et qui commence à être plan-plan, est un peu trop linéaire à la maison, un peu trop tisane-chausson dans le canapé, elle risque de se lasser, ma pauvre. Mais pourquoi pas ? Parce que dans les deux cas, je n'ai pas de combinaison agressive qui génère de la friction et du frottement. Le seul qu'on a un peu séduit avec sa lune en sagittaire, la lune en sagittaire, elle laisse apparaître quand même un instinct, la lune, assez tonique. il faut que ça remue, il faut que ça bouge avec une forme d'impatience consécutive ou au signe de feu qui aime la vie, quelque chose, ça remue, etc. C'est une combinaison qui peut très bien fonctionner. Oui, en réponse à la question. Alors, Sandrine, la compatibilité, quelle est la compatibilité pour une femme bélier ascendant scorpion avec un homme verso ? Merci pour votre accompagnement à travers votre chaîne, pour votre bonne humeur et votre bienveillance. Merci. Un homme verso. Alors, oui, oh là là, oh là là. Quel est son prénom ? Sophie. Sophie, Sophie, Sophie. Il va falloir faire extrêmement attention à une ou deux petites choses. L'homme verso, il faut bien avoir en tête que c'est un indépendant pathologique. C'est-à-dire que il faut qu'il ait son espace de liberté. Il faut que, de temps en temps, une heure ou deux, il aille se balader, il voit d'autres têtes, d'autres gens, il sent qu'il n'y a pas trois cadenas sur la porte. L'indépendance et le ressenti d'être capable, même pas d'en abuser rien aux caisses, mais capable de dire « ben là, j'ai envie de sortir une heure, personne ne va m'en empêcher. On le sait, chez le verso, c'est une donnée fondamentale. » D'autre part, mon verso, il a une autre signalétique, c'est qu'il ne supporte pas les rapports de force. Il déteste ça parce que l'agressivité, ce n'est pas son truc. En général, il est capable d'y faire face, attention, il ne faut pas se méfier quand même. Mais il va me les éviter comme la peste et le choléra parce qu'il aime la paisibilité, il aime la légèreté, il aime le respect de l'autre, une certaine distance un peu éthérée, pas être complètement omnibulé, accroché à l'autre de façon passionnelle, ça lui fiche un peu la trouille, tout ça, ça prend trop de place. Donc, vous qui êtes un bélier très entier, plein d'enflammés, avec plein de patience, avec plein de vie, avec plein d'idées, avec plein d'impatience, avec plein de désirs, etc., vous risquez de me le brûler un petit peu, mon verso. Donc, il faut mettre en avant de l'humour, il faut éviter de lui voler dans les plumes parce qu'il risque de se recroqueviller assez rapidement si on joue cette carte-là qui ne fonctionnera pas très bien. Mais dans la mesure où on comprend à quel point vous pouvez épuiser une valeur ajoutée qui va être de maintenir une certaine liberté avec laquelle vous êtes vous aussi attachés, c'est un truc qui peut très bien fonctionner. Très bien fonctionner. mais Bélier ascendant scorpion, attention, c'est deux fois Mars, Mars, l'attaque qui gouverne ces deux signes-là. Donc, attention à ne pas donner une image trop dominante, trop tranchée, trop frontale. Voilà. Parce qu'en donnant cette image frontale avec le caractère fort qui vous caractérise, vous prenez le risque que mon verso, il prenne la peau de l'escampette parce qu'il se dit « Oh là là, un dragon, je ne tiendrai pas la route qui me fait un bouffé. » Voilà. Donc, c'est l'enjeu sur lequel il faut appuyer. modulez-le, travaillez sur l'humour, la souplesse et expliquez-lui que la porte est toujours ouverte et qu'il a envie d'aller faire un tour. Et là, ça se passera beaucoup, beaucoup mieux. C'est dit. Alors, Christy a plusieurs questions. La première, « Comment savoir mon ascendant réel car je suis à peine 2 degrés en scorpion et 28 degrés 38 en sagittaire et je me ressens plus dans le sagittaire. Serais-je dans une ou deux maisons en scorpion ? » Ok. Alors, attends, si je crois comprendre, la pointe, le début de la maison, la pointe de la flèche de l'ascendant est à 28 degrés scorpion. C'est ce que j'entends. Et la maison 1 qui est la maison de l'ascendant s'étend jusqu'en sagittaire. En gros, c'est une grande maison. C'est une grande maison. Voilà. Un hôtel énorme. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la pointe de l'ascendant. La pointe de l'ascendant m'intéresse. Parce que c'est là où ça se joue. Après, que la maison, elle est 10, 15, 20 chambres, en fait, c'est un peu ça la parabole qu'on pourrait trouver. Ça reste une maison avec une pièce à vivre, une entrée, une sortie, des endroits d'aisance, etc., une cuisine. Voilà. Après, qu'il y ait une extension qui est en face à un vrai monastère, ok, so what ? Les besoins de vie sont quand même centraux. C'est la pointe de la maison qui m'intéresse. Donc, oui, elle est ascendant scorpion. Mais attention, c'est pas tout. Certes, elle va être ascendant scorpion, mais comme cette pointe de maison n'est pas loin du sagittaire, c'est pas parce que la maison est grande que je dis ça. Qu'elle soit petite ou grande, ça ne changera rien du tout. Mais en revanche, que la pointe de la maison soit entre les deux signes, à deux degrés près, elle va commencer à ressentir des couleurs sagittaires parce qu'encore une fois, il n'y a pas de frontière dans l'espace et que ça soit un axe ou une planète qui est entre deux signes, vu que c'est calé sur le rythme des saisons, on prend un peu des deux. C'est pour ça que quand on me demande voilà, moi je suis né le 20 avril par exemple, est-ce que je suis bélier ou taureau, mon réflexe c'est de dire un mélange des deux mon capitaine. Un coup, quand ça vous arrange d'être fonceur, d'être fonceur, un coup, quand ça vous arrange d'être tranquille, prendre votre temps et profiter des bonnes choses de la vie, c'est un peu les deux. Donc dans le cas présent, elle est à 80% scorpion et puis elle est pas loin, il y a un petit goût de sagittaire qui commence à pointer là que je vous conseille plus que très vivement, j'adore cette expression, plus que très vivement à alimenter. Pourquoi ? Parce que l'ascense sagittaire est un puissant facteur chance dans l'existence et tant qu'à faire, il faut s'approprier les talents lorsqu'ils sont là et l'ascense sagittaire a ce côté positif, chaleureux, optimistes qui ont fait partie des ascendants les plus vénards de tout ce qui existe parce qu'on projette du positif, on projette de l'optimisme, on projette de la jovialité, de la chaleur et ce truc, c'est génial. On vous adore tout de suite, c'est top. Alors que l'ascense scorpion, il a ses têtes quand même, quand ça ne plaît pas, il ne fait pas trop d'efforts. Donc cultivons, cultivons, vous y gagnerez, cultivons cette proximité même si au départ, sans discussion possible, vous êtes ascendant scorpion, point exclamation. Voilà, c'est dit. Alors sa deuxième question, comment savoir si l'amour que je vis est soit karmique ou autre car il paraît que j'ai une nu noire et un nœud karmique ? J'adore cette question. Bon, le karmique, c'est formidable le karmique. On verra ça dans une autre vie. Non, je plaisante. On verra ça dans un autre module plus évolué pour une raison bien simple, c'est que ça se heurte initialement, mécaniquement, dans mon esprit à une notion fondamentale qui est celle du déterminisme. Or, à l'usage, j'ai l'absolue conviction que les astres incitent, invitent, mais ne déterminent pas. Ce n'est qu'une influence parmi d'autres que l'on doit intégrer à sa juste place, mais sans la laisser déborder, sans la minimiser non plus. Ce sont des conditionnements qui nous poussent à agir comme ça, agir comme ça, ressentir comme ça, etc. Donc, la notion de karmique, dans le cas présent, elle est extrêmement illusoire, parce que ça veut dire, je reprends cet exemple que je reprends quand on parle de karmique, j'ai vu un reportage, c'était sur Arte, je pense, il y a un bail, d'un garçon qui conduisait un bus, c'était en Inde, il roulait avec son bus sur des routes de montagne, et puis on avait la trouille, le reporteur qui était dedans, il n'était pas rassuré, parce que de temps en temps, quand il prenait son virage, la roue avant, elle était à la limite de se casser la margolette dans le ravin avec tous les gens qui étaient derrière dans le cadre, donc ce n'était pas rassurant du tout. Et puis, la philosophie du garçon, c'était de se dire, mais c'est le destin, il est écrit, si je dois tomber, je tomberai, voilà, Inch'Allah, donc c'est une notion de déterminisme qui correspond à des cultures qui sont passionnantes, qui sont pleines d'intérêts, mais qui ne correspondent pas à ma philosophie, qui est de se construire tout au long de la vie en se débarrassant de ce qui nous fait souffrir pour travailler sur nous-mêmes, pour transmettre à la génération suivante ce qu'on pourrait extirper de mieux parce qu'on n'est qu'un fil sur un maillon, sur une chaîne en fait, optimiser, réparer ce qu'on peut réparer, optimiser, être positif, être constructif, etc. Mais la notion de détermination, je la trouve paralysante, je la trouve étouffante et j'ai trop vu, j'ai trop récupéré en clientèle des personnes qui venaient me voir en me disant, voilà, j'ai ça, c'est complètement anxiogène, ça fait dix ans qu'il y a la mort dans mon principe karmique, qu'il y a la désolation, machin, la catastrophe, l'horreur. Donc, on conditionne des profils qui sont perméables en leur allançant des trucs qui défigent, qui défigent, quoi, c'est terrible. Alors que, bien évidemment, c'est tout sauf le cas, tout sauf le cas, but de l'astro, c'est simple, c'est de comprendre comment on est construit et puis d'essayer de s'améliorer quand on peut, essayer de travailler ses forces, ses faiblesses et puis surtout, comprendre tous ceux qui sont autour de nous parce que c'est ça le plus intéressant, comme ça, on fluidifie le relationnel et puis plus on fluidifie le relationnel et plus on est heureux, c'est aussi bête que ça parce que du coup, vous maintenez un truc extrêmement important dans la vie, c'est un point de vue complètement subjectif, je vous l'accorde, mais si vous repérez bien qui vous avez à faire, vous arrivez à vous détendre et si vous arrivez à vous détendre, vous faites que votre niveau moyen d'état naturel dans la vie, c'est d'être détendu parce qu'on repère qui vous veut du bien, qui vous veut pas du bien, on sait trouver la bonne distance et pas se faire boulotter par ceux qui vous veulent pas du bien, qui sont dominants, etc. Et on arrive à être méga zen et méga à l'aise à un niveau de communication, de confiance, de fluidité avec tous ceux avec qui ça doit bien se passer parce qu'on est compatible et c'est ça l'enjeu, en fait, c'est ça l'enjeu, c'est l'équilibre entre soi et ceux qui nous entourent, voilà, c'est ça. Donc le karmique là-dessus, j'ai un peu de mal, ça me dérange un peu parce que le côté conditionné, le côté fermé, le côté réducteur, c'est comme ça, c'est le destin, j'échapperai pas à mon karma, ça me plaît pas, voilà. Donc je suis pas chaud du tout sur ce principe-là, je préfère qu'on travaille le libre-arbitre, je préfère qu'on travaille la capacité qu'on a tous à travailler sur nous-mêmes et à s'améliorer et à trouver les meilleurs moments pour faire des bons trucs et éviter là où c'est un casse-nez parce qu'on va gagner du temps, comme ça c'est toujours mieux. Voilà. Alors sa troisième question, je voudrais comprendre pourquoi dois-je faire attention aux maisons 5 et 6 face à cette pleine nuit vu toutes les planètes en vierge, c'est mon signe. Attention aux maisons 5 et 6, son ascendant est où ? Tu as la date ? Non j'ai pas la date, son ascendant c'était Scorpion, Sagittaire. Ah c'est d'accord, ok, ok. Qu'est-ce 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 maisons 5 et 6 ? Attends, laisse-moi réfléchir. Si elle est ascendant à 28 Scorpions, elle a une maison 7 descendant à 28 Taureaux. Donc la 6 à vue de nez, elle va être en bélier et la 5 à vue de nez, elle va être en poisson. Voilà, bon, ok. En ce moment, il y a une opo, il y a ok, bon, so what ? Maisons 5 et 6, les amours, le boulot, il faut voir s'il y a des planètes dedans, mais a priori... Il n'y a pas de soucis. Non, 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 non. La dernière question, comment entre guillemets travailler mon secteur amour car mon ex Sagittaire, ascendant, j'aime au, et moi, nous nous aimons et sommes en séparation. Nous parlons et nous nous sommes plus. Alors, les relations entre la Vierge et le Sagittaire, il y a un côté magique. Je ne vais pas remettre le couteau dans la plaie, mais il y a un côté deux enfants qui se découvrent, il y a une sorte de magie pure dans ces relations de Vierge-Sagittaire. C'est un truc, mais je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point c'est magique. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais, le truc, c'est que le carré de ces deux signes-là, un, maîtrise de Mercure, l'autre maîtrise de Jupiter, fait que si on n'y prend pas garde ou si on se rencontre trop jeune, on a l'art de ne pas se comprendre. On a l'art, mais un talent exceptionnel de ne pas se comprendre. Le premier truc, c'est que mon Sagittaire, c'est un signe de feu. Donc, les signes de feu, je les aime profondément, mais les signes de feu, ça gueule. Voilà, c'est comme ça. Sagittaire, c'est Zeus, l'autorité, Jupiter, c'est le signe le plus positif et optimiste qui existe, mais ils ont des colères, de l'impatience, et puis ça grogne et puis ça gueule et puis ça lève le ton et puis ça passe et puis c'est oublié le lendemain, etc. Ils sont tellement positifs. Et ma Vierge, c'est la Suisse. Ma Vierge, c'est la Suisse. Donc, la Vierge, quand on lève le ton, c'est ma formule préférée, la Vierge, elle répond, il n'y a pas le feu au lac. Si on lève le ton, c'est qu'il y a mort d'homme, sinon on s'explique calmement. Donc, ils ont l'art de ne pas être toujours synchrone là-dessus, de ne pas être toujours synchrone là-dessus. Donc, est-ce qu'ils sont capables d'arriver à maturité, de se parler avec simplicité pour exprimer tout l'amour qui se porte, tout l'amour de fou qui se porte en dépassionnant le débat ? S'ils arrivent à faire ça, ça peut être pas mal. Ça vaut le coup d'essayer en tout cas. Voilà, c'est dit. Alors, Laurence a une question un peu générale. Comment pouvons-nous améliorer les relations parents-enfants par ses compatibilités astrales ? Améliorer les relations parents-enfants, c'est un des plus gros enjeux qui existe. Alors, après, ça prend dans les deux sens. Alors, est-ce que la question, c'est ses propres... On va le faire dans l'ordre. OK. Avec ses propres parents, il y a un truc magique. Avec l'astrope magique, c'est une terminologie un peu usurpée, on va être plus simple. Il y a un truc utile. J'aime bien, en bonne vierge, j'aime bien les trucs utiles. Comprendre ses parents, ça va paraître énorme, ce que je vais vous dire. mais ça permet de leur pardonner. Ça permet de comprendre qu'ils sont très souvent très différents de nous. Et que malgré toutes leurs bonnes intentions, je crois que c'est Freud qui disait « Quoi que vous fassiez, ça ne sera pas bien, alors faites de votre mieux. » la marque, cette notion-là, je l'adore. L'idée, c'est qu'on va bénéficier et subir en même temps de contraintes éducatives qui ne seront pas totalement, rarement totalement synchrones avec les nôtres. Donc, on peut, si c'est trop fort, prendre des années à s'en remettre, faire des thérapies, etc., pour certains qui sont blessés ou créer de la distance ou voilà, tout est possible. Donc, comprendre comment fonctionnent les parents, mais c'est une avancée de majeure, magistrale, pour bien intégrer le fait que, par exemple, s'il y en a un qui était un peu parlé fort ou parlé peu, que c'était dans sa nature, que c'était dans sa nature et que ce n'était pas nous, enfants, qui étions dans l'œil du cyclone, concernés par cette disposition de caractère qu'il aurait tout à fait singulière et spécifique. Ça permet de diluer, ça permet de comprendre, ça permet de ne pas se sentir en ligne de mire. Voilà. Et quand on comprend ça, on leur pardonne. si on en a souffert. Et puis surtout, on relativise mieux tous les apports, tout ce qui a été induit. Donc, c'est extraordinairement précieux dans un travail d'analyse, d'introspection pour comprendre le transgénérationnel avec la génération qui était avant nous. C'est d'une utilité majeure pour tous ceux qui s'intéressent à comprendre leurs racines, tous les thérapeutes, tous ceux qui s'aident des mécanismes de blocage. On est à l'aube de tout ça. Je veux dire, ça fait 50 ans qu'on fait du développement personnel, les 50 ans qui viennent, qui nous attendent, on va vers des avancées, mais aussi majeures que dans le domaine médical, etc. On sait que c'est l'avenir. Et l'astro est un outil qui a été complètement galvaudé pendant des siècles parce qu'on a confondu avec Madame Yerma les horoscopes dont je suis le premier écrivain dans les 7 jours. C'est comme ça. Moi, j'aime bien et puis ça me plaît, j'adore ça. C'est un bon truc. Mais globalement, l'astro, c'est un outil de connaissance de soi absolument phénoménal quand on le travaille avec humilité, simplicité et bon sens pratique. Parce que ça va nous permettre de travailler sur plein de plans. En transgénérationnel, c'est évident. On va comprendre les mécanismes de tout ce qui était avant nous et après, en aval, ça va nous permettre de repérer les mécanismes si particuliers de nos enfants. Si on a un enfant, je veux dire, très mercurien, très gémeaux, par exemple, il ne faut pas s'étonner s'ils parlent le matin, le midi et le soir. Parce que ce sont des communicants. Donc, il faut alimenter ce talent exceptionnel naturel qui leur permet d'être dans l'échange parce que c'est à partir de ça qu'ils prennent confiance en eux. Si on a un enfant bélier, je ne suis que sur la question de la condition solaire. Ça s'applique à tout un ensemble de planètes et c'est un thème d'ensemble qu'il faut voir, il faut le rappeler. Mais au niveau de la condition solaire, un gamin bélier, c'est un gamin qui a besoin de foncer, qui a besoin de faire ses expériences. Donc, il se cogne, il se cogne, il bouge, il secoue un peu tout le monde. Mais du fait qu'il réalise ses expériences, ça va lui permettre d'en faire de moins en moins de marge d'erreur. Donc, c'est pas mal. Il faut l'accompagner sans le freiner. C'est intéressant. Chez mon enfant taureau, c'est un lent, il ne faut pas me le secouer mon enfant taureau. Il fonctionne beaucoup avec la carotte. Beaucoup, beaucoup avec la carotte. La récompense, le tactile, le câlin, la sucrerie, la gentillesse, etc. C'est ça, son moteur, son gueule de sueur, on n'en tira rien du tout. Ce qu'on voyait tout à l'heure. Un enfant géant, on l'a vu, il faut alimenter la com. Un enfant cancer, il faut le rassurer, beaucoup d'affect, beaucoup d'attention. Voilà. Un enfant lion, il faut accepter le fait qu'il soit un peu de Marseille de temps en temps, qu'il en rajoute, qu'il en fasse des caisses, mais il va prendre de la chaleur et de l'assurance et si on l'encourage, si on sourit avec ses bons mots, on va cultiver chez lui de l'humour, on va cultiver d'autodérision, on va cultiver des trucs formidables qui vont en faire un super chic type. Chez mes vierges qui manquent de confiance en eux, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va leur expliquer de façon rationnelle que deux et deux font quatre et que son raisonnement il est très bien et qu'effectivement il faut qu'il ait confiance quand il arrive à des bons raisonnements, à s'exprimer, à étayer ses hypothèses, à prendre confiance en lui parce qu'il en aura grand besoin. Avec mon enfant balance, bien évidemment, il faut l'aimer et puis il faut valoriser, positiver, douceur et gentillesse parce qu'ils sont très 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 sensibles à ça. Mon enfant scorpion, il faut lui expliquer qu'effectivement il faut être fort dans la vie, qu'il est fait pour être fort dans l'existence et qu'il doit éviter les rapports de force qui sont inutiles, pour éviter les enjeux qui ne méritent pas qu'on s'investisse dans du conflit et qui canalise cette merveilleuse concentration de passion qu'il en lui, cette force de vie exceptionnelle vers des objectifs concrets, constructifs. Voilà, très important. Mon Sagittaire, cette flèche de vérité, cet optimisme de vie extraordinaire doit bien comprendre quelque chose de très simple, c'est que les projets idéaux sur lesquels il a des visées humanistes, idéalistes formidables, formidables mon Sagittaire, de vie, de chaleur, etc., il faut qu'il reste rationnel pour bien les concrétiser, pour ne pas qu'ils se perdent et qu'ils se diluent. Mon Capricorne, c'est un bosseur ambitieux d'une fiabilité à toute épreuve, c'est l'enfant qui est adulte avant l'âge. L'enfant Capricorne, à 10, 12 ans, on lui confie déjà les clés, on a une confiance aveugle parce qu'il ne fera pas de bêtises ou très très peu moins que la moyenne. Mon enfant Verseau, il faut qu'il ait le réflexe de lui dire que tu as des idées, c'est génial, vas-y, gamberge, fosphore, l'analyse soit originale qui va te démarquer et qu'on ne l'étouffe pas avec des contraintes où il se semble coincé à la maison parce qu'il va être un rebelle terrible et vous me louperez l'adolescence de tous ces bombes-là si on fonctionne à contre-nature. Et puis mon enfant poisson, c'est un imaginatif, c'est un hypersensible, donc cultivez tout ce qui est artistique chez lui, vous ne serez pas déçus. Donc tout ça, c'est de la matière, je vous le fais vite fait, je vous le fais à coup de serbe, c'est le code mal taillé, mais ça vous donne un indice, une idée des perspectives de ce que ça peut ouvrir, tout simplement. C'est dit. Alors Solange, je suis balance avec Vénus en scorpion, est-ce que j'aime comme une balance puisque je suis balance ou est-ce que j'aime comme un scorpion ? Ma pauvre Solange. Non, je plaisante, je plaisante. Ma pauvre Solange. Bon, Solange, la balance, ce n'est que m'amour, amour, coupe, gentillesse, douceur, envie de bien faire et une pensée pour l'autre. Donc, vous avez bien compris, le bien que je pense des balances sur le plan relationnel. C'est vraiment de la bonne nourriture. Ce sont des bons compagnons de route sur le plan affectif, des bons conjoints. C'est cool la balance pour ça. Mais la balance, le signe de la balance, c'est une planète maîtresse. Cette planète maîtresse, effectivement, il y en a deux. En fait, il y a Vénus et Saturne. On va parler de Vénus. Vénus, c'est la manière dont on aime. Vénus, c'est la manière dont on cultive le sentiment. C'est la façon dont on vibre avec l'autre. Or, Vénus est naturellement merveilleusement heureuse en balance parce que c'est son signe préféré. Donc, du coup, si on a des enjeux balance, donc d'amour social, sociaux, clairement identifiés comme étant l'objectif central de l'existence, ce qui est une idée en gros directrice, mais que le maître outil Vénus est en scorpion, signe, on y arrive, de passion, signe de je t'aime, je te déteste, je t'ai dans la peau, on se déchire, on se retrouve, une trouille des Vénus scorpions, c'est la mort de plaine, le fait qu'on s'ennuie, c'est une catastrophe, pour moi, les Vénus en scorpion, elles s'ennuient, etc. Il y a un côté possessif entier, passion, passion, quoi, toute la démesure, mais la densité, la formidable énergie qui va avec la passion, c'est pas toujours compatible, c'est pas toujours compatible, c'est-à-dire qu'elle va être très sociable et très bonne pour aller faire des associations du couple, etc., mais dans la gestion de l'affect, la peur de l'ennui et le besoin de passion et de sentir l'autre au fond des tripes, etc., va être très très puissant, donc ça va me polluer mon conditionnement d'avance, dans le sens où on va y voir majoritairement une dichotomie de fragmentation entre les besoins sociaux qui vont être dans une relation apaisée, calme, maman, stade, tranquille et douce et pleine de gentillesse et de souplesse et ma Vénus scorpion, s'il y avait trop comme ça, je lui dis, mais hé, on s'ennuie là, on est déjà mort avant l'heure, il me faut un peu de piment, piment, c'est ça Vénus en scorpion, c'est le piment, voilà, c'est ça qui est sympa, on s'ennuie pas avec une Vénus scorpion mais en revanche, c'est une Vénus vachement combative et typiquement Vénus scorpion, comme toutes les Vénus gouvernées par Mars, vous êtes avec une Vénus martienne à la maison et puis elle s'ennuie, alors elle dit, mais au fait, il y a trois jours, je te l'ai pas dit, mais ça, ça m'a agacé et puis boum, vous en prenez plein votre drame, j'ai donné, c'est super intéressant, au moins on s'ennuie pas, au moins il y a de la vie puis on se retrouve, etc. mais c'est vrai que c'est un peu incombatible dans les besoins, donc là, l'objectif, il va être très clair, c'est bien fragmenter les besoins sociaux qui sont les plus paisibles qu'ils soient et les besoins de vibrer sur le plan de la chair avec la Vénus en scorpion qui vont nécessiter des trucs un peu plus pimentés, voilà, donc faire cohabiter les deux n'est pas une chose facile mais dans le cas présent, c'est clairement l'enjeu vers lequel on doit viser, c'est dit. Alors, Émilie, quelles sont les compatibilités pour, alors, l'homme, il est cancer ascendant lion, lune en capricorne, d'accord, ok, vous, la vache, lune capricorne, ok, ça c'est l'homme, oui, Mars en bélyon, Vénus en lion, attend, Mars en, lune en Mars en lion, elle me donne le thème complet, là, mais bon, ok, bon, ok, vas-y, Mars en bélyer, Vénus en lion, et Mercure, il est Mars en bélyer, loulou, d'accord, et Mercure rétrograde en lion, donc ça c'est pour monsieur, ok, et pour madame, scorpion, ascendant lion, lune en bélyer, lune en bélyer, lune en bélyer, lune en bélyer, deux ascendants Lyon, ça tombe bien, on voit la vie extérieure de la même façon, j'en ai deux qui ont besoin de donner d'afficher une image d'eux la plus positive possible, la plus dans les clous possible j'adore, j'ai une affection toute particulière pour les ascendants Lyon parce qu'ils sont, vous pouvez les sortir partout, ils sont systématiquement irréprochables, ils sont propres sur eux, ils sont bien élevés, ils se tiennent bien ils savent le tenir à leur place et ils seront ils donneront l'image la plus positive possible l'ascendant Lyon fait super bien son boulot parfois il y a peut-être une petite distance quand même il ne faut pas leur taper tout petit sur l'épaule parce que les mécanismes de défense crime de lèse-majesté, tout ça mais l'idée c'est que c'est plutôt un bon truc là, ils ont ça en commun, c'est top ici, après au niveau des conditions solaires, les conditions solaires c'est le soleil de l'unscope j'ai un soleil en cancer et un soleil en scorpion, donc au niveau des conditions solaires j'ai un trigone, donc un angle de 220 degrés, entre l'univers du scorpion qui a son côté passionnel qu'on connait un peu soleil de l'ombre et un soleil cancer qui en général ne donne pas trop des profits dominants c'est une combinaison qui marche bien un cancer scorpion en général j'ai mon scorpion qui donne le ton qui montre mon cancer, parfois ils sont un peu maso les cancers, vous ne le répétez pas et donc ils trouvent un deal tous les deux là-dessus qui doit être tout à fait délicieux s'ils sont un peu créatifs c'est très sympa jusque là ça passe bien, en revanche le coup suivant c'est beaucoup moins facile pourquoi ? Parce qu'on est dans les lunes et les lunes c'est la vie de tous les jours et là j'ai deux lunes guerrières j'ai la lune en bélier pour madame, qui est la lune bélier c'est tout feu tout flamme, je me vole dans les plumes et puis c'est spontané, et puis c'est rentre dedans et on est dans l'impatience, et on est dans la sanguinité et lui j'ai une lune capricorne qui est fermée comme une huître coincée au fond d'un crabe derrière un paquet de rochers pour aller me la décrocher, il faut se que les grandes bonheur donc qu'est-ce qui se passe ? les deux lunes dans des signes guerriers bélier capricorne au carré l'une de l'autre fait qu'au quotidien il se peut que la lune bélier madame vole dans les plumes et que monsieur capricorne il soit monté dans sa tour d'ivoire pour s'en protéger du coup la crise est beaucoup moins facile voilà, ça donne une idée donc très bon à l'extérieur très bon sur les objectifs sociaux maintenant au quotidien waouh, il faut amener la burette d'huile pour mettre tout ça dans les rouages je pourrais arrondir un peu ça me paraît être l'enjeu majeur de votre relation vous avez vu comment j'ai procédé ? j'ai regardé les compatibilités au niveau des paraîtres des ascendants je vois si c'est compatible ou pas j'ai regardé les compatibilités au niveau des conditions salaires voir si on vise les mêmes objectifs dans la vie ou pas et j'ai regardé les combinaisons dans la vie de tous les jours avec les comparer des lunes c'est ça qui est amusant dans le cas présent voir si les lunes sont compatibles parce que la lune, on en parle très peu mais c'est la vie de tous les jours quand on vit avec quelqu'un on a passé le cap du paraître extérieur avec l'ascendant on passe le cap de la condition salaire avec les enjeux parce qu'on sait qu'il ne faut pas marcher sur les pieds que ça c'est son canapé que là il a rangé ses gâteaux que là il y a son bouquin préféré donc on n'occupe pas d'espace différemment on trouve un équilibre là-dessus mais la lune c'est les émotions ça c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a toute l'histoire qui revient avec la lune il y a toutes nos résonances affectives il y a tous nos conditionnements profonds qui réémergent avec la lune extrêmement important la lune quand on rencontre quelqu'un il faut aller chercher sa lune en priorité c'est majeur c'est très très important c'est dit alors Annie pourriez-vous nous rappeler l'importance de la position de la lune dans un thème naturel ? ah 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 on boucle hein on est ce qu'on vient de faire là on est exactement ce qu'on vient de faire à savoir que la lune c'est majeur c'est simple hein j'ai appris un truc dans la vie ce que j'ai appris c'est vivre en paix c'est vraiment mon truc dans la vie c'est éviter les affrontements les bagarres les conflits parce que c'est des mauvaises énergies c'est des énergies qui nous bousillent qui nous abîment qui nous dérègle d'un point de vue glandulaire et tout plus on les évite plus on se porte mais c'est une philosophie et chacun a l'assiette je vous présente la mienne donc l'idée c'est aller repérer tout de suite ce qui est au fond de quelqu'un c'est mon jeu préféré dans la vie c'est aller piger à qui j'ai affaire au plus vite ok et le but c'est de passer le cap du paraître passer le cap de l'objectif en savoir l'objectif c'est le soleil de l'horoscope s'il est en feu il veut de l'autorité il veut de la vie s'il est en terre il veut du concret s'il est en air il veut qu'on lui foute la pec il veut de l'air il n'y a qu'à le dire et s'il veut de l'eau il veut de la faible du ressenti de l'émotion de la proximité émotionnelle donc déjà piger les enjeux et très vite accéder au plus profond accéder à la lune parce que ça vous permet d'être au coeur des profils de celui qui est en face au coeur de ses besoins les plus essentiels les plus fondamentaux donc la lune oui c'est le truc le plus important ok parce qu'on passe le cinéma extérieur on passe les gourmandises existentielles conscientes et on se concentre sur ce qu'il y a de plus profond chez l'humain c'est fondamentaux salut voilà oui oui c'est majeur la lune on n'en parle pas assez dans les horoscopes pour une raison simple c'est comme elle a compris un cycle de révolution en 27 jours et qu'elle fait 17 degrés par jour s'il n'y avait qu'un horoscope dans un journal un magazine un hebdo qui était bien à l'époque maintenant il y a le type qui est parti à la retraite donc c'est pareil c'est dommage c'était le loup de ce truc qui était bien dans le journal c'était cette lune là un horoscope de la lune c'était génialissime mais on ne fait plus alors qu'on devrait refaire ça la lune c'est magique 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 parce que ça vous renseigne vraiment sur la viabilité des relations en fait c'est l'indice très certainement le plus important qui nous permet d'estimer si une relation va durer ou pas et l'enjeu il n'est pas anodin j'espère avoir un peu intrigué votre curiosité comme ça vous allez me chercher où est votre lune natale et puis on va regarder votre lune natale vous allez avec les lunes de tous ceux qui sont autour l'enjeu est encore plus important que la condition solaire voilà c'est dit alors Annette j'ai mot ascendant vierge avec lune en capricorne pardon tu peux me le faire à l'envers si tu veux l'ascendant d'abord lune en suite et lune en suite tu veux bien alors ascendant vierge oui j'ai mot oui et lune en capricorne parfait ok j'ai rencontré un homme ascendant capricorne ok soleil j'ai mot oui et lune en vierge intéressant ça ce fut une rencontre spectaculaire tous nous disaient que nous étions identiques le hasard a voulu que même nos enfants avaient les mêmes prénoms pourtant la relation fut un vrai fiasco ou presque c'est une relation qui m'a beaucoup intriguée en montant les thèmes nous avions les planètes presque au même endroit est-ce une rencontre qu'à c'est un c'est un conditionnement très intéressant c'est une en fait l'idée c'est qu'ils vont naviguer sur des vecteurs communs mais pas aux mêmes endroits pour faire simple c'est à dire que c'est elle qui a un ascendant vierge l'ascendant vierge c'est le bon élève affiché etc l'ascendant capricorne il va donner une image plus de retenue donc ils vont avoir du mal à s'approcher en fait ils vont avoir du mal à se mais comme ils sont tous les deux bien élevés dans les clous et puis que ça ne rouspète pas ils vont se connecter ils vont se connecter et puis ce sont des mécanismes de profondeur ça on va y venir derrière j'ai deux gémeaux donc j'ai deux ados j'ai deux caméléons s'ils se rencontrent trop jeunes ils ont besoin de renouveler la vie les gens autour etc c'est pas fixe moi les vêtements gémeaux c'est sans arrêt en mutation et puis quand on voit la lune la lune capricorne elle a du mal à se dégeler ça coince un peu au niveau du lâcher prise dans le domaine de l'alimino il y a du mal à évacuer il faut se détendre la lune capricorne elle a beaucoup de mal puis ma lune à vierge c'est une timide voilà avant de mettre les doigts dans la prise il faut qu'elle soit vraiment encouragée non je plaisante j'étais du bon mais il faut être très très à l'aise avec ça et l'idée c'est que je pense qu'ils sont pas ils ont pas osé ils ont pas osé aller assez profondément dans la confiance de la relation à l'autre je pense qu'ils sont restés sur des schémas extrêmement structurés de bonne éducation on a bien été élevé dans la vie on est des gens propres bien il n'y a pas d'erreur on fait pas de bêtises on est vraiment bien ce qui fait qu'ils sont restés trop à distance ensuite le côté adaptable adaptable deux gémeaux ensemble ça fait 4 on s'ennuie pas mais du coup aucun des deux prend l'ascendant pour dire je voudrais qu'on construise qu'on construise pas etc donc ça reste très éthéré tout ça au niveau des lunes lune en vierge il n'y a pas plus timide et lune capricorne il n'y a pas plus coin-coince il faut plus de temps pour que ça se mette mais en revanche que la rencontre soit extraordinairement passionnante alors ça je n'ai pas l'ombre d'un doute sur la question quand il y a autant de points communs on risque même dans la vie s'il y en a un qui rappelle l'autre le deuxième va dire tiens je pensais à toi hier ce matin c'est marrant que tu m'appelles ça c'est magique c'est vraiment magique je vous encourage à tenter d'expérience passez lui un coup de fil s'il vous dit je pensais à toi ce matin vous penserez à moi vous ferez rigoler c'est dit alors Sophie Marie Gisleine quel serait votre avis sur l'influence des mêmes planètes sur une même personne si elle était dans deux lieux différents l'influence des mêmes planètes sur une même personne dans deux lieux différents il y a plusieurs façons d'aborder le truc est-ce qu'elle est en déplacement déjà ou pas après je ne sais plus quel roi était né en même temps qu'un cordonnier quand il y en a un c'est des jumeaux astrologiques sous quelle langue je dois l'apprendre cette question en fait je la trouve très large deux lieux différents c'est quoi l'influence après c'est une question de variable par exemple l'histoire va intégrer d'équations de façon magistralement majeure c'est à dire que s'il y en a un qui est dans un pays sous-développé et l'autre qui est chef d'entreprise dans les pays occidentaux il est évident qu'il y aura une évolution graduelle des bons et des mauvais points avec une proportion toute relative aux enjeux qui sont en présence bien évidemment si on raisonne de façon très globale sur cette question que vous soyez à Paris à Lille ou à Marseille le milieu va jouer bien évidemment le contexte environnant va jouer les perspectives économiques culturelles vont intégrer l'équation tout ça se paramètre parce que c'est du sur-museum à chaque fois l'emplacement la variation géographique va surtout faire intervenir des variations culturelles les variations planétaires elles vont être infimes infimes regardez quand un gamin naît à la pointe du Rat en Bretagne et quand il y en a un autre qui naît à Strasbourg le soleil il met à peu près 30 minutes entre les deux 30 minutes c'est 4 fois 7,28 1 degré c'est 4 minutes c'est 7 degrés sur un ascendant il ne faut pas chercher loin voilà voilà alors Thierry comment expliquez-vous qu'une relation soit fusionnelle les relations fusionnelles ah là là ça c'est le grand truc bon les relations fusionnelles elles peuvent attention attention il faut faire un distinguo il y a deux questions en une bon je vais le noter parce que j'ai mon soleil lune derrière la tête et celui-là il ne faut pas que je loupe parce qu'il est trop important et puis il y a le mécanisme inérant à toute relation à toute relation toute relation amoureuse qui démarre en fait elle passe par une relation amoureuse ça passe par 3 phases je vais faire pratique simple que les concrets une relation amoureuse c'est 3 phases successives la première phase elle est fusionnelle là c'est la question pendant je ne sais pas les côtes mal taillées en moyenne pendant 6 mois on aime tous les deux les glaces à la vanille les glaces à la fraise marcher main dans la main regarder le soleil qui se couche se faire des câlins matin, midi et soir pendant 6 mois le côté fusionnel il est complètement dominant parce qu'on fait converger ad maxima tout ce qui nous rassemble c'est le but on est heureux on a envie d'être heureux on a envie que ça dure on alimente autant qu'on peut le truc ça c'est la phase fusionnelle de la rencontre 6 mois en moyenne à partir de 6 mois et pendant encore à peu près 6 mois si on tient le choc on aborde la deuxième phase de la relation affective qui est la phase de réappropriation de l'espace individuel je vous le refais réappropriation de l'espace individuel c'est des trucs tout simples pendant 6 mois on a dit amène à tout à l'autre parce qu'on est dans une love totale puis au bout de 6 mois on dit mais tu vas me déranger tes chaussettes parce que vraiment pas possible et puis ta mère je peux plus la blairer parce qu'elle envahit trop l'espace j'ai des oreilles comme ça et puis tout on sort du chapeau comme ça tout ce qui marche c'est pas tout ce qu'on a occulté et bien d'un seul coup ça ressort d'un coup c'est un drame alors donc on rentre dans des spirales bref tous ceux qui ne sont pas arrivés à maturité affective tous ceux qui ne sont pas arrivés à maturité affective considère que c'est la fin du fusionnel parce que c'était la question au départ et qui dit la fin de la fusionnel dit la fin de la passion donc la fin de la relation voilà et donc ces profils là qui cassent à ce moment en disant il n'y a plus la passion il n'y a plus le fusionnel etc sont des profils qui ne sont pas arrivés à maturité affective tout simplement parce que la logique veut que si on a envie de construire on encaisse la deuxième phase pour au bout de quelques mois parvenir à ouvrir la troisième phase qui est la phase de construction en parallèle dans un groupe ça fonctionne comme ça la troisième phase de construction en parallèle c'est qu'on fait une cote mal taillée de ce qui marche et de ce qui ne marche pas on optimise ce qui marche et on limite la casse parce qu'on a identifié les enjeux et les zones de danger de ce qui ne marche pas voilà c'est ça le truc donc le fusionnel dans tous les cas il n'aura toujours qu'un temps ou alors si il y a un contre-exemple pardon il y a un contre-exemple le fusionnel peut durer 20 ans j'ai autour de moi quelqu'un que j'aime énormément à qui je raconte mon histoire et qui me dit mais fusionnel nous ça fait 20 ans qu'on se connaît 20 ans qu'on est fusionnel alors lui il est extraordinairement dominant c'est un chef dans l'âme c'est un bélier il décide tout pour tout le monde et elle elle les balance et elle dit amène à tout donc oui ils sont fusionnels depuis 20 ans mais il faut voir à quelles conditions donc c'est différent quoi voilà c'est un cas de figure complètement atypique quand il y a un dominant et puis un qui dit amène à tout là ça marche mais c'est tellement rare que nous ne le prenons pas comme un cas d'école ça existe c'est comme les poissons volants on dit mais c'est pas représentantif de la majorité du genre ça reste minoritaire voilà le deuxième point en réponse à cette question du fusionnel alors je vais vous donner un grand truc ça c'est ce que je vais vous donner là c'est de l'or en bas quand vous rencontrez quelqu'un bon si vous faites un peu d'astrogue vous avez une peine le truc le plus magique magique dans le matière de rencontre c'est soleil de l'un sur l'une de l'autre soleil de l'un sur l'une de l'autre c'est à dire que si vous êtes bélier trouvez moins de lune en bélier en face si vous êtes taureau trouvez moins de lune en taureau en face et ainsi de suite parce que ces combinaisons là c'est une attirance intuitive indescriptible il n'y a pas de mots quoi c'est deux aimants voilà c'est le positif le négatif qui se colle qui se scotch de façon complètement intuitive alors je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant des combinaisons qui fait que c'est des rencontres exceptionnelles de densité toute notre vie on y pense après c'est comme ça après il faut voir l'ensemble des combinaisons des restes des planètes parce qu'on peut être attiré sur un truc qui nous capte et si tout le reste n'est pas compatible c'est beaucoup moins facile parce que là c'est plus complexe il faut qu'on l'aborde au cas par cas mais cette magie de la fusion attirance de l'aimant l'aimant la personne la moitié d'orange le truc c'est soleil de l'aimant si vous repérez ça notez-le parce que c'est majeur comme élément quand on fait des comparaisons c'est dit alors Jean-Yves il y a plusieurs personnes qui demandent comment connaître son ascendant ah l'ascendant l'ascendant c'est la ligne d'horizon à l'est point c'est à dire que vous regardez l'est il y a le ciel en haut la terre en bas entre les deux il y a la ligne d'horizon c'est l'axe c'est entre les deux l'ascendant c'est ça c'est un point fictif comment connaître son ascendant c'est lié à l'heure c'est l'heure de naissance l'ascendant qui va nous l'indiquer pourquoi ? parce que la terre fait son tour en 24 heures et il y a autour de nous 12 signes c'est comme ça il y a 12 signes 24 heures donc ça veut dire que toutes les deux heures 24 divisé par 12 il y a un signe nouveau qui apparaît sur l'ascendant un signe nouveau qui apparaît sur l'ascendant après on pousse avec l'entraînement un petit jeu que j'adore qui permet de le calculer de tête c'est un jeu que j'adore plus que je suis ado donc j'aime ça j'aime bien calculer sans tête je m'y essaie souvent et quand on est au moment où le soleil se lève imaginez quelqu'un qui est né je ne sais pas moi 1er avril 1er avril le soleil doit se lève vers 8h du mars il reste à 7h du mars on va venir 7h vu le nez comme ça le soleil va être sur l'horizon l'ascendant c'est l'horizon donc les deux vont être dans le même axe et donc les deux vont être du même signe bien sûr c'est la bonne blague imaginons en revanche que mon bélier du 1er avril il soit né oh le soleil se couche genre vers 19h un truc comme ça vu le nez et bien l'ascendant il sera d'un côté toujours à l'est mais comme le soleil il sera complètement passé à l'ouest il sera sans le couchant et bien mon bélier il sera ascendant balance cqfd voilà comment on calcule un ascendant alors bien évidemment je le fais avec des tables avec des tables du calcul des trucs d'observatoire qui sont super pointus etc mais grosso modo on arrive à le faire de tête on se doute de la zone où est l'ascendant comme ça en fonction de l'heure donc en réponse à la question pour calculer un ascendant parce que là en revendant le concret j'ai besoin de la date heure et lieu de naissance date complète parce qu'il y a des variables vous avez des trucs trop techniques mais il y a du temps sidéral des décalages etc qu'il faut recentrer avec le bouquin sinon on perd du temps et il y a une marge d'erreur mais mécaniquement date, heure, lieu de naissance je vous calcule l'ascendant ça prend 3 minutes c'est dit puis on peut même le faire gratuitement sur internet maintenant c'est comment calculer gratuitement mon ascendant il y a plein de trucs c'est super pratique le monde évolue tellement vite et puis la technique il faut le faire voilà voilà comment on calcule son ascendant alors Françoise que déduire du mars de mon mari pile sur ma Vénus en scorpion ah ah excellente ici alors effectivement ce que j'ai raconté sur le soleil de l'un et l'une de l'autre c'était bien évidemment au niveau des enjeux sociaux et des ressentis profonds ce qui donne des combinaisons extraordinairement intéressantes sur le long terme mais après on va parler maintenant de ce qu'Adès appelait les relations Vénus-Mars le désir et la chair c'est tout à fait parlant je trouve il y a fait un bouquin là-dessus bon voilà c'est un peu obsolète mais c'est l'idée le titre est extraordinaire Vénus de l'un sur Mars de l'autre je pense qu'au niveau de la passion charnelle surtout dans le signe du scorpion l'enjeu doit être carrément majeur c'est-à-dire que c'est un point de liaison entre eux qui doit être d'une densité toute particulière des deux côtés on doit se retrouver sur le plan du tactile sensuel c'est le sexe le scorpion il ne faut pas se leurer Vénus sans scorpion on aime ça et Mars-scorpion chez l'homme il a des besoins des vrais besoins ce n'est pas usurpé il faut qu'il évacue son énergie régulièrement Mars-scorpion chez l'homme donc tout ça est très très prometteur d'une relation passionnelle sur le plan charnel tout simplement très très intéressant après il faut voir s'il y a des aspects qui contrarient ou pas mais globalement le côté attirance réciproque et le besoin de se toucher ça doit être extraordinairement puissant voilà alors il y a un commentaire cette fois-ci c'est pas une question de François justement à Laurence la formation est formidable tout ce qu'il dit c'est une pratique ludique passionnant vous êtes un amoureux je vous fais un bisou si on se voit alors Katia je suis parfois inquiète pour mon fils scorpion ascendant taureau quant aux relations avec sa femme capricorne ascendant scorpion ok scorpion ascendant taureau capricorne ascendant scorpion la relation avec elle il me faudrait les lunes en fait là aussi parce qu'on n'est plus dans le paraître de l'ascendant ce que je sais c'est qu'on a affaire à deux profils guerriers guerriers c'est pas négatif de ma part s'il n'y avait pas de guerriers il n'y aurait rien sur terre donc vous voyez le bélier il est guerrier mais le bélier au moins s'il n'était pas là rien ne se ferait ce sont les locomotives les béliers c'est une énergie de vie extraordinaire donc je les adore parce qu'ils sont moteurs ils sont moteurs c'est la locomotive de la vie pour moi le bélier mais c'est des guerriers donc ils collent des bons pifs à tout ce qui bouge sur leur chemin c'est comme ça le scorpion c'est pareil ils sont des torrents de passion d'énergie de vie de créativité en même temps de déchirement de traumatisme mais quelle vie quelle force quelle force exceptionnelle de vie il y a sur le scorpion le capricorne on sait c'est le signe le plus fiable de tout ce qui existe au niveau boulot sérieux qualité de travail vous êtes dans la peine à 3h du matin vous êtes plombé avec une voiture qui a crevé à 30 km de nulle part qui on va appeler c'est le capricorne parce qu'il n'y a que lui qui va se lever il faut être clair j'exagère un peu le raisonnement mais c'est ça là j'ai en présence deux profils dits martiens j'ai un profil scorpion et un profil capricorne au niveau des conditions solaires j'ai pas tout le reste des thèmes donc je parle un peu léger j'en ai conscience il me faut toute la structure des thèmes je raisonne en global pour assimiler le concept en fait c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête j'ai deux soleils gouvernés par Mars l'élément dominant c'est l'attaque l'offensive dominant voilà donc j'ai une guerre des chefs j'ai une guerre des chefs dans un couple scorpion capricorne j'ai deux coques dans la même basse cour or on sait tous très bien qu'il n'y a jamais deux coques dans la même basse cour donc il ne faut pas s'étonner si ce frite s'il y a des frictions s'il y a des affrontements s'il y a des négociations s'il y a des guerres de clochers s'il y a des désidératas de l'un et de l'autre etc c'est leur façon de fonctionner alors si on n'est pas soi-même un enfant de Mars ça nous échappe c'est guéguerre pour envahir un espace à deux balles pour s'affronter pour le jeu de l'affrontement pour avoir raison par le dernier niveau pour avoir l'ascendant sur l'autre etc quand on n'est pas un enfant de Mars quand on n'est ni bélier des scorpions des capricornes nous ça nous paraît l'U.S. qu'on se dit mais ils se bagarrent pour des trucs à deux balles des pinettes mais leurs enjeux à eux ils sont complètement différents complètement différents et peut-être même que s'il y en a un qui boule au tel autre celui qui boule au tel deuxième il n'aurait plus aucune estime pour le deuxième peut-être aussi qu'ils se tiennent la brage des autres comme ça peut-être qu'ils se mettent la pression c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs donc il ne faut pas le prendre au premier degré les profils passionnels comme ça sont des profils plus combattifs effectivement ils risquent d'user plus vite leurs relations c'est clair c'est comme ça mais au moins ce qu'ils vivent a une intensité une densité plus importante que chez beaucoup d'autres ça n'est pas de fait c'est ni bien ni pas bien ce sont leurs mécanismes leur fonctionnement leur mode passionnel qui s'affirme qui s'affronte qui s'affiche ils sont tout simplement dans leur élément lorsqu'ils sont eux-mêmes voilà ce que j'en déduis comme ça alors Stéphanie merci pour toutes ces explications elle est balance donc ascendant sagittaire chanceuse soleil balance lune en poisson oh là là force du coup sagittaire donc attends elle a l'ascendant sagittaire le soleil en balance lune en poisson oui ascendant sagittaire soleil balance et lune poisson oh là 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 oh c'est un amour ça oh la vache ascendant sagittaire elle a un côté chaleureux positif optimiste très agréable sur le plan relationnel soleil balance oh ben c'est des compagnons exquis on va pas en faire un roman mais mais ce sont des profils qui sont faits pour le couple pour l'amour pour la douceur pour prendre en compte les besoins de l'autre et puis la lune en poisson c'est mère thérésa tous les chiens écrasés sur la fiche de son adresse donc je dis ça avec beaucoup de bienveillance j'adore cette expression oh c'est un beau thème bon après chacun vous me dit à sa porte mais c'est un profil qui gagne à être connu je vous encourage vivement à fréquenter un profil comme celui-là parce que j'ai de la chaleur j'ai de la gentillesse et j'ai un coeur énorme des besoins en poisson donc quel beau profil pure merveille bon une question qui va avec c'était de savoir justement pouvez-vous m'éclairer sur ce thème ce thème il est beau il a tout ce qu'il faut pour que ça marche voilà alors il n'y a qu'une faille une faille un profil aussi construit pour être positif bienveillant dans le relationnel et très dans l'empathie dans la délicatesse et la gentillesse est un profil qui permet de faire émerger très certainement parmi les plus belles dispositions sur le plan humain qu'on puisse trouver voilà j'y vais clair il n'y a que de la gentillesse du positif et de l'optimisme enfin la combinaison bref voilà mais du coup le risque le choix affectif va être central dans l'existence où elle a la lucidité de tomber tout de suite sur quelqu'un de gentil et de bienveillant qui va alimenter ces notions là chez elle et qu'elle va s'épanouir comme une fleur ou elle va tomber sur quelqu'un qui va prendre de l'ascendant sur elle et va essayer de la crocouiller et qui ne va pas être gentil du tout et qui va être dominant donc elle va se laisser bluffer et à ce moment là elle risque d'être beaucoup plus malheureuse dans sa vie en fait un profil aussi marqué balance poisson etc il y a tellement d'humains de gentillesse envie de bien faire que son destin peut être le meilleur et le pire en fonction de l'interlocuteur avec lequel elle va faire sa vie incroyablement tributaire et dépendante de l'écho sur le plan effectif de ce qu'elle va vivre en face d'elle voilà ça ne peut pas être plus clair là il faut faire le bon choix le choix pour la balance n'étant pas toujours la chose la plus facile qui existe je me suis permis d'en remettre une couche sur la difficulté de choisir mais qui pourtant va s'avérer être un enjeu absolument central c'est dit alors je sais il y a des grands célibataires dans la vie et des profils qui se marient plus et plusieurs fois comment le voit-on dans un thème quand on a déjà un peu parlé ah non c'est bien elle est très intéressante cette question elle est très 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 intéressante elle me plaît énormément cette question il y a des profils célibataires et des profils qui sont faits pour se marier si je puis me permettre je la trouve d'une pertinence et d'une finesse tout à fait délicieuse mille merci de vous l'avoir posé donc nous avons dans le ciel des planètes qui sont plus liantes que d'autres et d'autres qui sont plus personnelles c'est comme ça quand un thème quand un thème laisse apparaître des dominantes de planètes dites rondes et douces par exemple déjà les signes de la balance du poisson du cancer des signes doux et puis les planètes qui vont avec la lune la vénus Jupiter Neptune toutes les planètes qui relient tout simplement et bien là on sait que ce sont des profils qui statistiquement sont extraordinairement malheureux à l'inverse lorsque vous avez une prédominance de planètes sèches genre Saturne la rigueur l'hiver Pluton les angoisses les rapports de force les angoisses archaïques Mars l'agressivité le combat et bien là vous avez beaucoup 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 plus de chance d'avoir affaire à des gens qui ne trouvent jamais chaussures à leurs pieds parce qu'ils ne sont jamais contents et puis ou alors ils sont dans le combat dans l'affrontement et l'affrontement c'est l'antinomie de la durée sur un plan relationnel c'est comme ça pour que ça dure on le sait il faut arrondir les angles faire des concessions être sympa positif bienveillant chaleureux aimant et là vous mettez tout en place tous les ingrédients pour en faire un gâteau absolument magnifique qui est le gâteau de la relation réussie qui dure et puis à l'inverse plus les celles d'exigence sont élevées plus la tendance à la friction à l'affrontement est importante plus on va à la bagarre plus on va à l'exigence et plus on sait qu'on consomme la relation beaucoup plus rapidement beaucoup plus courte et le risque de friction étant dix fois plus important le risque de séparation l'est aussi donc en gros je ne vais pas dénoncer des signes je vais dire que ceux avec qui ça fonctionne mieux donc cancer on est sûr que c'est des canins et que ça se passe bien en général sur la durée il faut voir si la lune n'est pas contrariée quand même il faut se méfier pour l'ensemble du thème bien joué ça n'aime pas les conflits en général si on n'engueule pas ils ne bougent pas mes balanques mes mamours ils sont faits pour être heureux mes sagittaires ils sont un peu sanguins ils peuvent se lasser mais bon je n'ai jamais envie de les être dans les clous mes capricornes ils sont à mort guerriers mais ils aiment bien les trucs linéaires qui durent qui se scripturent sur la durée mes versos ils sont un peu indépendants et puis mes poissons aussi ils adorent quand c'est stable les poissons en général on n'a pas beaucoup d'ennuis avec ou alors c'est qu'il y a un déphasage structurel qu'il faut qu'on creuse donc plus les profils sont paisibles en gros plus ils sont gouvernés par les planètes douces que ça soit l'une Vénus on l'a vu Jupiter quand même globalement l'une parce que c'est positif ou la lune parce qu'il y a beaucoup d'imagination quand on est dans des dominantes comme ça on a plus de chances d'avoir des profils qui sont très demandeurs de l'attachement très demandeurs de la relation du couple à l'aune de l'équipe du groupe etc dans lesquels ils vont essayer de se fondre avec lequel ils vont faire corps avec lequel ils vont dépenser une énergie à très forte valeur ajoutée pour faire en sorte que ça marche et que ça marche bien de façon calme et durable voilà c'est dit je vous espérais que ça a répondu en partie à votre question encore une fois que je l'ai adoré merci encore est-ce qu'un homme verso alors c'est Amandine est-ce qu'un homme verso ascendant capricorne peut-il être compatible avec une femme scorpion ascendant vierge il n'y a pas la lune alors lui lui il est verso et il a un ascendant capricorne et elle il est scorpion ascendant vierge déjà au niveau des ascendants oui on est dans les clous on a eu un cas comme ça tout à l'heure l'ascendant c'est l'image qu'on projette toujours la même histoire mais grandieu trouvez-moi la lune trouvez-moi la lune je répondrai allez me chercher la lune le prochain webinaire allez me chercher vos lunes natales j'en ai besoin c'est dix fois plus important que l'ascendant l'ascendant c'est la poudre aux yeux c'est l'extérieur c'est le cinéma c'est l'éducation c'est bonjour madame bonjour monsieur c'est super mais c'est du flanc arrêtez de polarisation de l'ascendant ce qui m'intéresse c'est le couple soleil-lune il est là le binôme surtout celui-là le cinéma on s'en fiche c'est du paraître le soleil-lune je sors de la cahute depuis 3 millions d'années je vais à la chasse soleil je rentre à la cahute le soir je me détends je suis câlin je suis affectueux parce que j'ai besoin de dormir parce que j'ai besoin de récupérer pour retourner à la chasse le lendemain soleil conscient lune inconscient soleil lucidité attaque efficacité lune ressentie émotion paisibilité le couple soleil-lune je vous en conjure l'ascendant il a apparu bien plus tard en fait dans l'histoire de l'humanité l'ascendant il a apparu après des millions d'années de chasse de nominisation etc l'ascendant il a apparu quand on a commencé à se planter des graines dans le sol à sédentariser qu'on a vécu qu'il y avait plein de mômes parce qu'on avait plein de gamins parce qu'on avait plus de ça à faire les graines les vaches etc et donc on s'est retrouvé tellement nombreux dans des espaces beaucoup plus réduits la promiscuité a nécessité de mettre en place des règles de vie morale des règles de vie sociale qu'on a appelé l'ascendant c'est bonjour monsieur bonjour madame l'éducation pour vivre en collectivité donc l'ascendant n'est qu'une construction récente dans l'histoire de l'humanité une construction qui est un fluidifiant extraordinaire pour le réseau relationnel extérieur mais quand on s'intéresse à quelqu'un choquez moi la lune je vous ai fait un veillus là choquez moi la lune c'est vachement important bref je vais quand même répondre à votre question parce que vous m'avez posé et puis je n'ai pas prévenu donc là maintenant vous l'êtes voilà donc j'ai un soleil verso et un soleil scorpion ce sont deux soleils fixes ce sont deux soleils fixes ces deux soleils fixes ben ils ont l'intérêt de faire des compromis mais a priori pourquoi pas très important que mon scorpion comprenne à quel point le verso est indépendant que mon scorpion comprenne à quel point mon verso ne supporte pas d'avoir un fil à la pâte et que les crises de possessivité pour lui c'est insupportable première observation que mon verso comprenne également que mon scorpion il a des montées de passion d'angoisse d'inquiétude des ressentis les meilleurs le pignard il a besoin de faire le trini parfois ça monte et parfois on lui déchose de façon un peu sèche il les prend très à coeur etc donc lui parler de manière monocorde sans le coincer dans son coin en le titillant parce qu'il va réagir il va passer de ses piquets il se corpore tout seul on sait bien donc il va réagir ça va être plus fort que lui donc j'ai deux tempéraments forts quand même dans des signes qu'on appelle fixes donc ils sont très arc-boutés sur des façons de voir la vie qui leur servent de fils conducteurs un peu autoroutiers pour ne pas se paumer donc j'ai deux tempéraments quand même qui sont forts c'est que du compromis et éviter les conflits qui ne servent à rien voilà c'est ça l'enjeu et puis au niveau des ascendants vu que la question elle reste sur des ascendants pour le riz mes ascendants capricorne et mon ascendant vierge ils sont fait pour s'entendre mon ascendant capricorne il a cette distance toujours sur le plan relationnel qui fait qu'avant qu'il vous saute au cou et qu'il vous caline il faut vraiment qu'on le chauffe longtemps capricorne c'est la recue la distance le respect le respect mais le problème c'est que du coup l'ascendant capricorne il a la fâcheuse tendance à donner de lui une image distante qui peut être perçue comme de la réculsion du rejet du vous ne m'intéressez pas pas d'une de monter sur ma tour d'ivoire etc mais ça c'est un capricorne il faut vraiment travailler la souplesse relationnelle vous y gagnerez parce que ce qui est tout simplement de la retenue parfois même de la timidité c'est perçu comme de la mise à distance volontaire et mes ascendants vierges je vous la refais parce que celle-là je l'aime bien l'ascendant vierge c'est le côté bon élève c'est le pays qui est le premier devant le prof à l'école et qui dit oui monsieur j'ai bien compris madame absolument ah oui oui deux deux ça fait vraiment quatre j'ai bien retenu tout ça on les adore parce qu'ils ne sont pas contrariants ils sont toujours bien concentrés sur ce qu'on leur dit donc il n'y a pas j'ai des images extérieures tout à fait colissées tout à fait dans les clous donc il n'y a pas pas d'affrontements de ce côté-là au niveau du barret encore une fois vous les invitez à dîner c'est ce que je racontais tout à l'heure c'est le même catégure ils savent se tenir tous les deux ils sont s'ils sont construits ad minima dans des environnements qu'ils peuvent habiter avec les autres ils seront merveilleusement bien élevés donc on va les adorer socialement c'est du bonheur tout cela ascendant capricorne ascendant vierge ensemble en plus la vierge c'est un peu rigolote et qu'elle fait un peu d'humour ça veut dérayer notre capricorne donc ça va lui faire un bien fou alors Jean-Yves j'essaie de te trouver des personnes qui ont donné les lunes parce que la lune c'est vrai qu'on ne la retrouve pas beaucoup là oui mais alors c'est alors il y a Marie que dire sur la compatibilité d'une femme alors donc l'ascendant cancer soleil berceau lune en poisson nickel nickel alors et l'homme ascendant capricorne soleil capricorne et lune embellie ou la vache ou j'ai dit ou la vache ça m'a échappé pardon d'accord ascendant cancer une image très douce très délicate très réservée beaucoup d'émotions beaucoup d'affect plein d'élicatés relationnelles avec l'ascendant cancer ascendant capricorne on sait on connait son côté un peu sec rigoureux un peu de bâton elle soleil en verso c'est l'indépendance 20 d'air 20 de liberté on connait ces principes du verso je l'ai fait 10 fois depuis tout à l'heure et puis la lune la lune elle est où sa lune à elle tu m'as dit un poisson poisson la lune des mères thérésains la lune des bonnes âmes la lune des douces des gentilles des mamours des canines toutes les douleurs de la terre tous les chiens écrasés tous les gens malheureux on s'intrègne combien de fois j'ai vu des lunes poissons quand elles sont jeunes elles veulent être vétérinaires docteurs infirmières etc c'est des mamours sur le plan humain c'est là où j'ai la plus belle résonance de perméabilité affective de douceur relationnelle de gentillesse foncière magnifique ok ça c'est elle lui c'est une bête de guerre à son bras capricorne on remonte les manches on conne un bourg pif pour commencer non je plaisante j'exagère bien évidemment parce qu'il y a le soleil capricorne quand on met un deuxième bourg pif dans la foulée parce qu'un ça passe pas et puis il a une lune embellie en dessous qui fait que sa lune instinctive en plus il tient pas en place et puis dès qu'il est au taquet d'un rapport de force il fonce dedans donc le garçon est extraordinairement sécurisant parce qu'il est solide il est solide combatif il a peur de rien sa vie est un vaste conflit il adore être premier depuis qu'il est môme il adore être premier celui qui est fréquent d'une bélier le mec il est deuxième ça va pas il dort pas il est pas content il faut qu'il soit premier la fois d'après il va encore mieux donc au niveau des résultats ça donne des profils qui ont des carrières intéressantes ils ont pas que des copains c'est un doux euphémisme mais en tout cas ils sont très performants ces profils là elle c'est une combinaison avec un bon fond quoi donc ça sera elle donnerait une mère extraordinaire qui sera un amour de douceur de gentillesse et de délicatrice dans la mesure où monsieur sait qu'il pourra faire carrière avec quelqu'un qui le lâchera pas et sait qu'il pourra faire carrière avec quelqu'un qui s'occupera parfaitement bien de tout ce qui doit être géré en douceur de façon secondaire à la maison ça peut donner une très bonne complémentarité ça peut donner une bonne complémentarité mais c'est costaud quand même il faut digérer un tempérament aussi puissant que monsieur il faut être solide parce que c'est fort c'est costaud voilà vous avez compris c'est dit alors Bernard qu'est-ce serait l'homme idéal pour femme alors ascendant vierge soleil capitaine et l'une lion ou la colle la colle ah j'ai une copine comme ça je l'adore mais on l'a pas marié encore bonne idée bonne idée l'ascendant vierge on adore le côté bonne élève lors de la première rencontre elle est toute propre toute belle il n'y a pas un cheveu qui dépasse elle est toute sage elle est bien élevée elle est dans les clous elle est à l'heure elle pousse bien sa tasse au bon endroit elle nettoie même s'il faut pour pas faire de saleté c'est une perte c'est gentil voilà puis elle est bien elle écoute et puis elle essaie de bien comprendre à qui elle a à faire et puis elle est bien sale avec nos petites lunettes je comprends que du bonheur j'adore les 500 vierge derrière se cache un tempérament capricorne on lui rencontre pas des faibles un tempérament capricorne il est méfiant comme de la paise de tout ce qu'on lui raconte et puis c'est un tempérament dominant il faut jamais oublier que le capricorne c'est un dominant c'est un fort c'est un costaud c'est un solide c'est un balafré c'est un tatoué de capricorne il est là dans la vie la vie on n'est pas là pour rigoler il faut être courageux il faut être combatif donc c'est une maîtresse femme qui se cache derrière ça une maîtresse femme et puis on rajoute une couche avec la lune dans la vie de tous les jours c'est une lune en lion et une lune en lion c'est la reine à la maison c'est la reine à la maison la lune c'est l'instinct c'est le quotidien lune en lion le suive la reine à la maison c'est tout bête donc j'ai un tempérament d'apparence très doux et très souple un tempérament qui en fait a une belle possibilité de faire carrière de poste à responsabilité etc et qui dans la vie de tous les jours au quotidien la lune en lion c'est la chef il n'y a pas un bouffeté il n'y a pas de discussion possible donc qui ça va bien marcher il faut avoir l'ensemble du thème toujours pareil il faut avoir Mercure, Vénus, Mars etc mais a priori il faut quelqu'un de gentil il faut quelqu'un de gentil il faut quelqu'un de souple si j'ai un autre tempérament puissant ils vont se mettre sur le nez ça va être une catastrophe en revanche il faut que ça soit quelqu'un qui encaisse qui encaisse sa mort et qui la suive partout parce qu'en plus ça sera une bonne chef c'est ça qu'il faut savoir c'est que ça sera une chef compétente qui fera les trucs bien ça sera au cordeau ça sera solide ça sera construit ça sera fiable on peut s'y fier on peut s'y fier voilà c'est ça qui est important mais c'est une chef avec ses grognements avec son côté autoritaire donc avec qui elle va s'entendre relativement avec un type gentil il n'y a pas d'autre cas de figure il n'y a pas d'autre combinaison elle va vivre des passions avec des lions parce qu'elle avait une ambiance elle goûte au lion il y aura un petit bout de ronésie qui restera toujours au fond de la gorge mais c'est pas bon pour elle le lion qu'est-ce qu'il lui faut ? il lui faut un gentil il lui faut un cancer une victime il lui faut un poisson il lui faut quelqu'un qu'encaisse qui prenne la vierge, la pauvre non je vous déconseille ne lui faites pas ça cette pauvre vierge préférez vraiment un sympa donc l'idéal un cancer ou un poisson ça c'est la cerise sur le gâteau ça c'est l'osmose parce qu'ils vont être admiratifs comme la huitième merveille du monde de ce merveilleux tempérament construit dominant et moteur sur qui on peut se fier encore une fois et qui est tout à fait estimable mais si vous avez un autre tempérament puissant ça risque d'être un peu sanguin tout simplement parce que j'ai deux signes très très puissants dans ce thème très très thème très puissant puissant ça veut dire volontaire, énergique, autoritaire voilà donc trouvez-vous un méga gentil en fait tiens il faut que je vous raconte ça parce que ça on ne peut pas y passer d'aller voir j'ai dû faire plus de 20 000 thèmes je ne les compte plus en fait je fais ça depuis que je suis jeune ça fait 30 ans que j'en fais j'adore ça toujours autant je n'ai pas perdu la passion la foi ça m'excite toujours autant je suis toujours aussi curieux de découvrir une date de naissance et qu'est-ce que je voulais vous raconter mes clientes à 20 ans à 20 ans elles veulent un garçon beau à 20 ans elles veulent un Brad Pitt elles veulent un George Clooney elles veulent un mec magnifique sur le plan physique il n'y a que ça dans le crâne voilà enfin je schématise ça c'est à coup de serre et encore une fois tout ce que je raconte c'est de la statistique donc il y aura toujours une marque d'erreur c'est de la stat voilà donc à 20 ans elles veulent un beau gosse à 30 ans elles le veulent ambitieux parce qu'elles veulent elles font des nids puis il faut nourrir les bestiaux à la maison tout ça donc il faut un dominant il faut un type qui soit ambitieux qui veut faire carrière etc et puis à 40 ans elles commencent à percuter sur le fait que finalement ça serait mieux si elles trouvaient un gentil mais un peu de temps mais ça vient ok et finalement les hommes gentils le temps travaille pour eux en quelque sorte parce que voilà donc à 20 ans elles le veulent beau à 30 ans elles le veulent ambitieux à 40 ans elles commencent à être pigé qu'il faut le choisir gentil ok et quand on a un profil comme ça un peu dominant souvent ce sont des femmes qui trouvent leur bonheur à la quarantaine pour la simple et bonne raison que elles vont essayer plein de trucs avant avec des types beaux mais ça va être feu de paille avec des types dominants forts mais elles vont se friter parce qu'il n'y a jamais encore une fois il n'y a jamais de comme dans la même basse-cour voilà c'est dit et à la fin elles comprennent qu'il faut trouver des types gentils les types gentils ce n'est pas les dominants donc fort tempérament d'un côté il faut que l'outil encaisse de l'autre côté ce qui crée un équilibre une harmonisation c'est ce qui marche le mieux à l'usage c'est dit alors Jimmy je suis taureau alors ascendant balance oui soleil taureau oui lune en verso oui ou la dépendance oui et Vénus en gémeaux ah ah que qui non plus très curieux sur le plan effectif on dit on n'est pas coquille et la femme dont il est amoureux alors ascendant lion Vénus en gémeaux chez les garçons quand ils sont jeunes ils sont exceptionnellement coureurs ça c'est drôle j'espère qu'elle n'écoute pas et elle elle est quoi ascendant taureau alors non ascendant ascendant lion oui ça c'est ça c'est elle ou lui elle d'accord ascendant lion soleil gémeaux oui lune en poisson d'accord et Vénus en gémeaux ok deux Vénus gémeaux dans tous les cas donc visiblement oui deux Vénus en gémeaux ok bon bah au moins ils ont des trucs à se raconter ce qui est bien avec les Vénus en gémeaux c'est qu'il y a un énorme besoin de communication pourquoi parce que Vénus qui représente l'amour le conditionnement affectif dans le signe des gémeaux il prend la couleur de Mercure du gémeaux tout simplement et Mercure c'est le mental l'intelligence la communication donc quand on est né avec Mercure en gémeaux il ne faut pas se marier trop jeune parce que il y a souvent plusieurs unions ou une telle évolution permanente une telle capacité à être caméléon dans une relation affective que Vénus en gémeaux jeune elle va se coller à l'autre pour faire corps et puis elle va faire tout pour faire plaisir à l'autre etc comme un caméléon et au bout de quelques temps elle va se réveiller parce que le gémeau est double on le sait un coup de diamènes un jour je vous expliquerai pourquoi il est double ça vaut le coup et l'idée c'est qu'à un moment il se dit mais attends moi je fais tous les efforts de mon côté puis toi tu n'en fais pas alors tu dis mais oh hey c'est depuis toujours tu fais tous les efforts tu fais quels efforts tu as toujours été comme ça donc il y a des schismes qui se créent sous forme d'incompatibilité c'est assez amusant en fait parce qu'on le voit sur la durée de se réveiller au bout d'un an en disant mais j'ai fait plein d'efforts pour toi puis l'autre il dit mais lesquels tu vois donc bref ok je reviens à la situation concrète qui nous apparaît très précisément maintenant qui est que j'ai deux combinaisons de profils donc j'ai deux ascendants un ascendant en balance un ascendant en lion ces ascendants en balance et ascendant en lion sont merveilleusement compatibles en société encore une fois encore plus que tout à l'heure avec mes ascendants Capricorne et Vierge ascendant en balance c'est le charme personifié et ascendant en lion c'est je suis quelqu'un de noble de bien une chouette personne dans ma vie aimez-moi je le mérite et puis je fais tout pour être aimé donc ce qui fait que ils doivent être particulièrement sociables et particulièrement délicieux à recevoir comme couple vraiment vraiment très sympa après on a dit un soleil taureau et un soleil gémeaux bon c'est toujours tentant pour les femmes gémeaux de tomber sur des hommes taureaux parce qu'ils ont cette apparence de stabilité qui peut s'avérer être sécurisante après il ne faut pas se m'aider trop jeune parce que le taureau finalement c'est très souvent un gros 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 plantelant qui s'ignore donc si vous voulez gagner en bourse avec un homme taureau investissez tout de suite dans la société qui produit des chaussons et qui produit des tisanes parce que vous allez amortir votre investissement en clair donc c'est pas mal c'est pas mal pour qu'on voit un truc qui dure gentiment longtemps etc c'est bien mais la femme gémeaux jeune elle a besoin de se renouveler beaucoup 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 de goûter d'être humide d'être légère puis mon taureau il n'est pas prêteur quand c'est son joujou à lui ou la personne qu'il aime il est assez possessif donc tout ça se négocie tout ça c'est de la com tout ça c'est de la mise en place mais oui ça peut fonctionner en revanche les lunes je les aime beaucoup je ne veux pas refaire un coup sur mes lunes en poisson que j'adore parce que c'est des cœurs énormes et sur mes lunes en verso qui ont l'instinct indépendant l'instinct ce qui est bien avec les lunes verso c'est qu'on peut vivre des relations d'amitié amoureuse avec les lunes verso la lune verso elle ne sera jamais complètement comment dire avec vous à 100% elle est avec vous quand elle est avec vous elle est 100% avec vous la lune verso mais le lendemain elle est avec sa meilleure amie elle est aussi 100% avec sa meilleure amie et puis vous vous n'êtes plus dans le champ visuel vous n'êtes plus le numéro un prioritaire au moment lambda donc il ne faut pas s'en formaliser c'est comme ça lune verso elle est avec la personne avec qui elle est elle est à 100% avec et puis c'est sa nature d'être indépendante et de ne pas aimer avoir un fil à la patte alors donc ça crée un système d'incompatibilité un système complexe quelqu'un qui a le soleil en tour et la lune en verso parce que d'un côté on a le réflexe possession possessif et l'instinct indépendant il y a un petit calibrage à trouver un équilibre à trouver mais ça se trouve c'est intéressant ça fait réfléchir oui ça peut fonctionner il n'y a pas d'incompatibilité majeure c'est dit alors Max crois-tu aux flammes jumelles ah les flammes jumelles oui bien sûr il y a mais n'oublions jamais que c'est toujours subjectif donc oui il y a bien évidemment les flammes jumelles mais je ne veux pas qu'on le romance de la même façon qu'on puisse l'iconiser c'est extrêmement dangereux d'iconiser les flammes jumelles il y a un côté idéaliste qui choque mon côté vierge pratique concret simple et efficace donc on peut s'entendre avec une personne sur 12 comme ça d'instinct prenons mon exemple de tout à l'heure le coup de Vénus de l'un sur Mars de l'autre on va se toucher on va avoir qu'une envie c'est se reproduire c'est vraiment épidermique on va prenons le soleil de l'un sur l'une de l'autre on va avoir l'impression que c'est la rencontre la plus importante de sa vie c'est le balot dit comme ça mais c'est vrai prenez Mercure de l'un sur l'une de l'autre sur le point intellectuel on va se phosphorer de façon instantanée on va avoir l'impression de s'être connue depuis toujours même si on s'est rencontré il y a un quart d'heure donc on peut être compatible sur des segments très précis très pointus comme on ne l'aura jamais été qui que ce soit parce que un la combinaison sera en présence certes et deux que les circonstances réveilleront par le jeu des transits les configurations en présence donc c'est multifactoriel à chaque fois mais oui les flammes jumelles existent mais c'est symbolisé c'est une abréviation c'est une terminologie c'est une approche c'est un peu idéalisé les flammes jumelles il y en a des milliers autour de nous maintenant il faut repérer où on se connecte parce qu'on peut se connecter sur un point précis on n'est jamais à 100% connecté mécaniquement structurellement c'est pas possible donc j'ai appris que si on est connecté à quelqu'un à 80% c'est absolument exceptionnel si on arrive à connecter quelqu'un à 80% il ne faut plus le lâcher parce que c'est la bonne personne point c'est énorme 80% je vous assure les 20% on les bosse et puis les 20% on trouve des solutions ça vaut le coup voilà c'est dit donc flammes jumelles ouais mais par séquence pas partout ou alors il y a une chance sur un milliard on a plus de chances de gagner au loto que de trouver la flamme jumelle c'est pas facile encore une fois sur la totalité parce qu'on va vous dire oui j'ai rentré ma flamme jumelle mais je ne vivrai jamais avec ça ne fait que confirmer ce que je vous raconte parce qu'on s'est connecté sur un rouage un soleil lune un vénus mars un mercure jupiter un truc un peu rigolo qui nous fait qu'on est 100% synchrone mais dans un domaine de la vie et en fait c'est multifactoriel les domaines de la vie le domaine de la vie c'est le paraître l'objectif l'instinct la com l'amour l'action l'expansion l'aptitude à mûrir l'aptitude à préserver son indépendance sa créativité sa singularité son consentif à son inconscient collectif son histoire ses angoisses ses angoisses ses parano ses peurs ses phobies ses névros etc non je ne veux pas te lancer un peu de bassement là mais tout ça c'est très riche en fait ça forme un tout un ensemble voilà donc flamme jumelle par petits segments ça j'y crois très fort ça oui mais c'est jamais flamme jumelle à 100% il faut être lucide c'est dit alors Carole bonjour je suis Capricorne ascendant verso j'ai le Mercure en maison 12 carré Saturne Jupiter conjoint lune je constate que ma communication orale est économe alors que ma communication écrite est plus riche la Mercure en maison 12 donc il y a de fortes chances qu'il soit également en Capricorne il y a de fortes chances mais il y a 90% de chances qu'il soit en Capricorne sur Mercure elle n'a pas donné l'info mais c'est logique là dans le cas présent oui 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 on a plus de facilité à communiquer une fois raisonné Mercure Capricorne il parle en général ça me fait penser à une pub que j'avais vue mais ça remonte à mon âge pour avoir vu ça il y avait une pub télé qui disait c'était un gamin qui était à table et puis les parents tout le monde il y avait du monde à table on lui posait plein de questions plein de questions plein de questions et il ne répondait pas il ne disait rien à la fin il dit mais parle dis nous quelque chose il dit moi je ne m'attends pas parce que j'ai rien d'intéressant à dire ben c'est ça Mercure Capricorne je vous ai développé en images pour vous donner ça Mercure Capricorne on parle peu en général structurellement je me suis fait attraper il y a quelques jours en tournant une vidéo avec Fabien Olicard qui m'a parlé d'un type qui est un excellent youtubeur effectivement énorme et tout il avait Mercure Capricorne alors il était très verso donc très créant et j'ai vu le Mercure Capricorne j'ai dit lui il parle que quand c'est intelligent que quand il a un truc intelligent à dire c'est ma seule fausse note remarquez je m'en tire bien mais là pour le coup le type est un grand communicant et Mercure Capricorne contrairement à ce qu'on pense c'est un Capricorne factuel on parle peu mais on parle juste chaque mot a un sens précis c'est ça Mercure Capricorne structurellement donc si vous mettez Mercure en Capricorne en maison 12 la maison des épreuves des dépassements mais aussi des ennuis parfois Mercure Capricorne plus que tous les autres a compris que quand il parlait trop vite il prenait un coup de bâton et ça faisait mal donc il a appris à se taire déjà structurellement il est réduit dans l'expression qui va à l'essentiel si en plus en maison 12 ça peut lui attirer des ennuis il va ouvrir la bouche une fois ou deux un peu trop il va prendre le coup de bâton à vite avoir compris qu'il faut se taire voilà Mercure Capricorne 12 voilà comment je l'analyse après qu'il ait une richesse créative une capacité à aller au fond des choses une disposition toute particulière à analyser en profondeur ça va de pair en quelque sorte donc on trouve une parabole une capacité à travailler sur de l'écrit me paraît une sortie quasiment thérapeutique c'est complètement libérateur c'est Adler avec je ne vais pas vous le refaire mais Adler il avait une façon de traiter les émotions en les évacuant c'est une terminologie un peu limite je ne vais pas l'utiliser histoire il avait appelé ça le complexe anal relâché ou replié donc on garde les émotions on les évacue en gros pour faire simple et donc du coup l'écriture est un exutoire c'est le mot que je cherchais depuis le départ un exutoire assez extraordinaire pour exprimer tout ce qu'on ressent avec une telle densité une telle profondeur que ça mérite d'être évacué donc oui qu'elle soit très bonne sur le plan d'écriture c'est une bénédiction et c'est un talent qu'il faut exploiter bien évidemment on peut même en faire elle peut même en faire beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses c'est magnifique pas évident pour la com parce que c'est réducteur mais d'une précision et d'une profondeur tout à fait délicieuse qui donne envie de lire voilà c'est dit c'est dit alors Sandrine comment expliquer que des jumeaux soient complètement différents à tous les niveaux ah Sandrine merci pour cette délicieuse question que j'adore bon je l'avais effleuré mais les jumeaux c'est un truc hyper rigolo bon je vous refais l'attirable parce que celle là il ne faut pas la louper les jumeaux les astrologues en général ça ne les passionne pas pourquoi ? parce que depuis des siècles des millénaires les jumeaux ça représente à peu près un mémoire 0,3% des naissances 0,3% des naissances c'est à dire qu'il y en a 99,7% qui nous intéresse et 0,3% quand on en croise c'est pas tous les 4 matins donc on a un peu élagué le dossier on l'a mis un peu à la trappe ce n'est que depuis quelques années avec les on appelle ça les grossesses assistées etc que le taux de naissance a augmenté de façon exponentielle c'est plusieurs pourcents maintenant c'est un truc de fou donc on va en voir de plus en plus des grossesses multi-portées comme on dit c'est passionnant c'est très intéressant donc ça va prendre de la place qu'est-ce que ça donne ? alors maintenant dans le concret donc on s'y intéresse enfin c'est laborieux mais j'y arrive dans le concret ça donne que fréquemment un des deux jumeaux bien malin celui qui va trouver lequel va s'approprier le thème il va s'approprier le thème on va dire voilà Bélier Marcel Lyon courageux attaquant volontaire moteur etc et puis l'autre il va être complètement à l'inverse il ne va pas se retrouver dans les clous il ne va pas pouvoir s'approprier le territoire il ne va pas pouvoir prendre ce rôle qui est déjà pris trop tard zut flûte deuxième place ah c'est loupé valot bref et il va s'inscrire complètement différemment et lui il va être totalement diagnostiquable c'est assez amusant ou alors la parade la plus intéressante c'est de les faire travailler sur des terrains parallèles je veux dire une bêtise mais il y en a un qui fera du tennis et l'autre du ping pong il y en a un qui fera de la natation et l'autre la course à pied de cette façon là la comparaison ne va pas nuire à la réalisation du profil mais dans l'absolu c'est assez classique dans ce que j'ai vu il y en a un qui prend complètement la structure du thème et l'autre qui s'inscrit dans un truc complètement différent impronosticable et alors le plus rigolo c'est que parfois sur l'échelle d'une vie ils changent les rôles ils inversent il y en a un qui prend le thème et c'est l'autre à son tour qui est dans une phase de rébellion donc voilà une des raisons pour lesquelles chez les jumeaux la question se pose et nécessite du sur-mesure et de la discussion pour calibrer pourquoi et comment et faire très bien à ne pas faire de pronostic définitif il y a une vingtaine d'années de ça on m'avait interrogé là-dessus il y avait un reportage qui avait été fait sur le recrutement etc puis je m'étais un peu mouillé j'étais jeune j'étais encore naïf je suis toujours mais là je suis encore plus que maintenant et on m'avait mis en situation en plateau une situation où on me donnait une date de naissance et je devais faire le profil et c'est vraiment mon jeu préféré dans la vie donc dès qu'on me propose un truc comme ça j'arrive ventre à terre on va faire des profils à la veuve j'adore et le truc c'était qu'on me dit voilà telle personne un mélange de béliers pour quelle activité je dis ça c'est un commercial exceptionnel ce profil là elle va être extraordinaire pour convaincre elle va être moteur elle va appeler elle va être attaquante elle va être déterminée elle va jouer sur le charme un commercial de rêve voilà point et en fait il m'avait coincé en disant oui mais celle là c'est vrai mais c'est pas du tout vrai avec le jumeau de côté pas du tout pas du tout planté ça arrive il y en a des jumeaux on s'en souvient du coup maintenant je le méfie quand il y a des jumeaux dans l'histoire voilà c'est dit alors il y a parce que là j'ai beaucoup de questions il n'y avait pas beaucoup de demandes de thèmes alors j'ai perdu la question parce que j'étais en train de c'est pas grave alors je vais le faire en raccourci donc je ne sais plus son prénom elle est née en Afrique oui entre la date indiquée sur son enfin sur son son papier officiel et ce que disait sa mère oui il y a plusieurs jours d'écart oui donc il faudrait savoir si finalement si on ne sait pas du tout ce genre d'informations est-ce qu'on ne peut pas du tout savoir son thème astral non je ne m'y frotte pas c'est clair trop aléatoire en revanche j'ai davantage confiance en la mère on sait très bien et puis c'était vrai chez nous pendant des siècles on avait tendance à l'enfant était né et puis quand on pouvait on allait à l'état civil quand on pouvait on allait faire l'enregistrement quand on pouvait voilà parfois on était dans les champs ce n'était pas évident de le faire dans les 48 heures donc on faisait naître le gamin un peu plus tard donc il y avait un différentiel ça je l'ai vu vraiment dans des générations avant nous c'était plus fréquente maintenant toute évidence mais ça existe c'est-à-dire que l'enfant il a un papier officiel mais je ne sais pas même parfois le 1er janvier parce que ça ne rangeait pas la famille de le faire naître le 24 décembre ou le 25 décembre donc il y a des différentiels comme ça j'ai confiance dans la mère point c'est elle qui y était c'est elle qui m'intéresse pareil pour l'heure quand il y a l'état civil et puis la mère lui dit non mais loulou tu es né à 5 heures du mat je m'en souviens le soleil était en train de se lever il y a marqué 10 heures sur le truc oublie je me souviens c'est moi qui y étais et puis moi il faut des dates précises il faut des éléments précis si je n'ai pas les éléments précis je suis paumé en gros il faut être clair il faut vraiment des trucs carrés il y a un proverbe qui dit un bon ouvrier a besoin de bons outils pour faire du bon travail donc moi ce dont j'ai besoin c'est date heure lieu de naissance mais gras carré si j'ai ça la vie est belle si je n'ai pas malheureux je dois l'inter Féli Isabelle dans une association professionnelle qu'est-ce qu'on regarde dans un thème quelle planète en priorité ça dépend de l'enjeu ça dépend du poste en fait si vous cherchez des commerciaux il faut vraiment que ça soit des attaquants des efficaces ceux qui jouent sur le charme sur l'action moi j'adore les béliers taureaux dans les commerciaux je les adore parce qu'ils sont meilleurs que les autres c'est une stat c'est comme ça si vous cherchez des vendeurs aussi des gémeaux ils vous vendraient du sable au Sahara et des esquimaux au Pôle Nord on les adore ils sont très efficaces après si vous voulez une bonne ambiance sur le plan humain chacun a ses qualités et ses défauts tout dépend du poste à pourvoir tout dépend mais ce qu'on va regarder en premier ça va dépendre du poste en fait c'est ça l'idée si vous voulez quelqu'un qui soit dur à la tâche moi le premier truc que je regarde à titre personnel c'est la qualité de Mars je suis un obsédé de Mars Mars c'est l'action Mars c'est la volonté Mars c'est l'énergie Mars c'est la force je vais chercher Mars parce que ça nous renseigne de manière très dense sur la capacité de qui que ce soit à faire face aux situations difficiles dans la vie quand Mars est en trône la personne elle peut subir toutes les catastrophes de la Terre elle sera surarmée pour faire face pour trouver des solutions il y a un truc j'en veux pour exemple pendant la seconde guerre mondiale on avait fait des stats sur ces groupes qui nous avaient fait ça c'était formidable sur les résistants durant la seconde guerre mondiale il me semble que la stats c'était 30% des résistants avec Mars en scorpion Mars c'est l'action en scorpion c'est vraiment plus simple de couper la main que de faire lâcher la prise il y a une volonté de tenacité d'endurance de volonté extraordinaire dans ces crocodiles donc Mars-scorpion il y en avait 30% parmi les résistants ça donne une idée c'est pas anodin le bon sens aurait voulu que ça soit 8,5-9% une stat approximative sur 12 ben là on était à 30 donc moi je regarde Mars parce que ça me donne une idée si la personne est volontaire après je suis toujours dans la tête si c'est un poste d'encadrement il faut un égo plus fort c'est évident il faut que ça soit un dominant un poste d'encadrement il faut qu'il y ait si c'est un trou gentil il va se faire croquer autorité encadrement il faut qu'il y ait une structure il faut que ça soit un fort un lion je sais pas moi c'est bien ça les lions pour dominer si c'est en revanche si c'est pour intégrer une équipe déjà constituée je préfère qu'on ait affaire à des profils paisibles profils paisibles parce que il faut que ça intègre une équipe il faut pas que ça ça soit polémiste pas guerrier pas conflictuel chaque cas c'est du surbesoin c'est quel profil a-t-on besoin pour répondre à telle situation à tel contexte bien évidemment on trouvera au plus fin on trouvera au plus fin c'est évident voilà c'est une réponse de normand il n'y a pas de réponse toute faite c'est trop multifactoriel chaque job va avoir besoin de profils qui sont différents qui vont faire émerger des dispositions plus ou moins heureuses en fonction des besoins du poste on a vu les commerciaux il faut qu'on soit attaquant les autorités il faut que ça soit solaire les négociants il faut que ça soit plutôt mercurien les profils paisibles qui font équipe plutôt des vénusiens voilà j'ai fait simple merci alors la question de Katia qui en fait regroupe beaucoup beaucoup de questions enfin la même question merci beaucoup pour ce webinaire fort intéressant et vos explications claires et enthousiastes mais comment trouve-t-on sa lune ? alors le plus simple je crois qu'il y a des sites gratuits sur internet il y a plein de trucs calculer ma lune natale alors dans 90% c'est des sites à deux balles quoi et où ils vont pour se budgéter ils vont passer des pubs pour le cabinet de voyance perlimpinpin de maraboutruc-muche de poudre aux alouettes bidonissime mais bon voilà c'est comme ça mais en contrepartie vous pourrez en rentrant date et lieu de naissance calculer où est la lune au moment où vous êtes né voilà c'est comment moi si je dois le faire moi je tape comment calculer ma lutte natale voilà et puis il y a plein de trucs il faut essayer quoi et puis là vous aurez en fonction de la date heure et lieu de naissance vous aurez les infos profitez-en pour noter donc l'ascendant vous l'aurez où il est aussi le soleil où il est la lune c'est ce qui m'intéresse vous l'avez bien compris profitez-en tant que vous y êtes pour noter si c'est le cas où est Mercure Mercure où il est quand vous êtes né Vénus où elle est quand vous êtes né et Mars où il est quand vous êtes né avec ces six là on va commencer à jouer mais dans très très bonne condition ensemble alors il est déjà 22h25 donc il y a encore des questions Florence Scorpion ascendant Balance Limite Vierge Lune Nantes Bélier pourquoi je suis souvent indécise dans ma vie alors ascendant Balance Limite Vierge d'accord soleil Scorpion soleil Scorpion et lune en bélier c'est ça et pourquoi est-elle indécise à priori c'est pas vraiment un thème que j'appelle indécis c'est un thème volontaire passionné moteur dominant actif avec un énorme potentiel de réalisation personnelle avec je trace ma route et qui même me suit c'est une chasseuse c'est une pieuse pardon c'est un tempérament merveilleusement offensif pour aller de l'avant dans la vie même formulation mais dit différemment c'est mieux là quand même très puissant caractère alors pour l'anecdote Scorpion ascendant Balance c'est François Mitterrand et Charles de Gaulle il peut trouver pire comme exemple à savoir un savoir-faire relationnel d'une extraordinaire souple, charme et douceur derrière lequel il y a le soleil Scorpion qui a une volonté farouche extrêmement déterminée de se fixer dans des postes à responsabilité et puis la lune bélier elle ne tient pas en place très active très moteur c'est un tempérament puissant tempérament moteur et puissant alors pourquoi elle n'arrive pas à prendre des décisions il y a plusieurs cas de figure un, elle est jeune donc il y a trop de désirs qui arrivent en même temps deux, elle n'a pas encore trouvé son assurance elle n'a pas encore trouvé la densité de ses moyens entre ce qu'elle veut ce qu'elle peut etc. et tout ça elle est en train de se calibrer donc comme elle n'a pas envie d'aller droit au mur elle n'a pas envie d'aller à l'échec Scorpion ils n'aiment pas se planter vraiment Bédi il s'en fout il se relève il repart le lendemain Scorpion il aime moins être dans l'échec ça le perturbe beaucoup plus donc on choisit judicieusement les combats à mener ce qui me paraît pour le coup tout à fait intelligent et tout à fait judicieux en ne se précipitant pas directement sur la première cible mais en prenant le temps de réponse avant de se lancer ça peut donner l'impression d'une certaine indécision chronique or or c'est tout sauf le cas pour moi un Scorpion indécis c'est un Scorpion qui a besoin de mesurer la juste distance qui le sépare de le chiffre à atteindre est-ce qu'il va y arriver pas y arriver et il me calcule ça au mieux parce que c'est incombatible dans l'âme et comme tous les combatifs il faut qu'on soit sûr d'attraper la cible il y a ça après il y a un autre paramètre qu'on n'a pas évoqué du tout c'est que c'est un profil au niveau des luminaires Soleil Scorpion Lune Bélier c'est les deux luminaires qui ont gouverné par Mars donc deux bêtes de combat intérieur et extérieur maintenant l'info qui me manque et qui est majeure pour le coup c'est où est le maître outil qu'on soit bûcheron chaudronnier ça ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est qu'il y ait une adéquation entre le bûcheron et la bonne hache entre le chaudronnier et le bon marteau c'est ça le truc donc quand j'ai affaire à un Scorpion ma première des questions c'est où était Mars son maître outil ok s'il est attaquant est-ce qu'il a l'énergie dans le réservoir pour y arriver ou pas oui ou non et si Mars est puissant ça va se calibrer si Mars n'est pas puissant il y a des trucs sur lesquels il faudra qu'on travaille de fixe objectif fragmenté etc il y a plein de solutions mais je trouve que c'est un très bon indice pour moi un Scorpion qui doute c'est un Scorpion qui grandit j'aime beaucoup le principe vraiment ça me rassure voilà c'est dit alors Jory il est 22h30 donc je crois qu'on va bientôt arrêter surtout qu'il y a tu as donné beaucoup beaucoup de réponses à beaucoup de solutions enfin beaucoup de possibilités de contenaison on va dire je ne force le point non non on voit bien que tu le fais très naturellement alors comme il y a énormément aussi de demandes dans les questions dont je vais regrouper qui posent des questions sur ta formation donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre dans le chat l'offre voilà normalement elle devrait apparaître au niveau du chat je vais vous faire bosser si vous venez me voir je vais vous faire bosser de prévenir en présentiel non mais la base est simple sinon la base la formation on a fait un truc super accessible bon je ne vais pas en remettre une couche parce que voilà on a fait au mieux j'ai fait tout ce que je n'ai pas trouvé en 20 ans quand j'ai démarré je l'ai mis là voilà pour être simple clair et pacif et puis ceux qui seront intéressés on fait des trucs en présentiel en plus des formations pour affiner pour comprendre voire amenez vos crayons et vos papiers parce que vous allez trimmer avec moi mais normalement ça devrait vous plaire alors on va terminer sur un commentaire de Chantal merci pour toutes ces explications passionnantes alors merci à tous d'avoir été présents ce soir merci Jean-Yves également pour tes réponses très très complètes et puis je vous rappelle que le mois prochain donc au mois de septembre il y aura le troisième volet de ce webinaire de ces webinaires qui concernera donc le transgénérationnel le transgénérationnel passionnant à ne pas louper allez on se dit à bientôt à bientôt bonne soirée